Bonjour, je suis Tara Babcock et j'ai une annonce de service public pour vous. Je n'en suis pas une cow, arrête de me dire une cow ! Je n'en suis pas une cow, ok ? C'est pas une fête ! C'est une fête ! C'est une fête, je vais s'occuper ici et mettre un truc là. J'avoue que je suis une geek. Et alors ? Depuis quand les filles ont le droit d'être geek ? J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo pour parler. Parce que tout simplement, on est bientôt à 30 000 ! En fait, l'anonymat sur internet, c'est un calvaire pour tout plein de choses. Et en particulier aussi pour les femmes parce qu'elles sont victimes de critiques. Alors que franchement, on est aussi joueuses autant qu'un homme. Et moi, je ne comprends pas en fait ces gens-là qui, parce que c'est anonyme, se permettent de critiquer, de vraiment blesser les gens parce qu'on a toutes des sentiments aussi. Déjà, je mets une musique d'ambiance. Il est 21h00, on a que 2 minutes de retard. Alors, merci à tous ! Bonjour à tous ! Bienvenue ! Encore un épisode qui se fera un peu à l'arrache. Donc je... Je vais m'occuper, pardon, de la musique pour les... On va faire un petit tour de table avec tout le monde. Je vais commencer par Floyd. Alors, je recommence tout encore ! Ben écoute, moi c'est Floyd, blogueuse. 22 ans, qui vient du Sud. Seye. Et euh... Je crois, fan de Zelda, faut pas l'oublier. C'est ça, voilà. Ok, ok. Je vois qu'il y a déjà du refus, tu vois, de la part de l'agente féminine de participer. On va demander à une autre fille qui, pour une fois, n'est pas en retard. Pour une fois. Ah, celle. Le crâne, salut à le crâne. Yo ! Vu que tu étais pas là à l'heure. Alors, moi c'est mal au crâne, j'ai 20 ans. Et euh... Je faisais des études de game design. Voilà, voilà. Et j'aime les chats et Mass Effect. On dit sur le chat qu'on ne m'entend pas, on ne t'entend plus. Et coupure pour mon micro ? Ok. Ok, j'ai compris. En tout cas, nous, on t'entend, mais... Ah, attends, attends, attends. Faut dire que c'est pas grave. Voilà, là, normalement ça devait être... Là, ça sera mieux. Donc, on passe à la personne suivante. Donc, pour la petite musique, pour ceux qui demanderaient, qui passent en fond. Vous entendez, c'est The Legend of Zelda, vu que... On fête là combien d'années, Flouie ? 100. Voilà. Les 100 ans, c'est ce qu'elle a dit. Vous l'avez tous entendu. Oui, bien sûr. Donc, les 100 ans de Zelda. Bah voilà, merci mal au crâne. Ensuite, on va sauter une étape, on va pas dans la liste là que vous voyez. Bah, ce sera Marygan Gameuse, justement, qui va être là avec nous et qui pourra bien nous parler du sujet du jour qui lui tient parfaitement à cœur, n'est-ce pas ? Salut Marygan. Je vois pas pourquoi tu dis ça et salut tout le monde. Voilà. Donc, Marygan qui est la gestionnaire du blog Gameuse, le blog le plus pourri du monde avec une CM de merde. Voilà, on peut clairement le dire. Ah ! D'accord. Les femmes et la technique. Comme toi, être une fille, quoi ? Bah voilà, justement, vu qu'il parle pas, c'est le seul. Et qui est le patron, on peut dire le patron de Level Up My Geek. Qui est un peu tous notre instigateur ici et notre maître à penser, c'est ce James Killer. Salut James. Elle ne savait pas que j'avais autant de rôle que ça, moi. Salut tout le monde. Moi, c'est de James Killer, alias Jérémy, ou le contraire, je ne sais plus. Ça fait longtemps que je joue aux jeux vidéo et je continue toujours. Je suis un vrai geek, j'aime énormément de choses, le cinéma, la musique, les mangas, tout ça. Et surtout les jeux de société puisque j'en ai fait un magasin qui s'appelle donc Level Up My Geek et qui est aussi maintenant une chaîne sur internet. Voilà. Avec les meilleures séries misogynes et homophobes au monde, on peut le dire. Seulement quand je ne suis pas là. Justement en parlant de quand tu n'es pas là, on a Max qui est l'autre compère de Level Up My Geek. Bonsoir Max. Bonsoir. Donc pas de présentation, voilà. Ben ouais, je ne sais pas. Tu ne me poses pas de questions. Tout le monde t'a posé une question, moi pas. Mais toi, j'ai même pas besoin de te poser des questions, de toi-même. Tu le sais, tu le sais. Ben voilà, moi je m'appelle Max. Je suis surfeur, winner, ascendant snowboarder. Pour être franc, moi je suis un petit gars tout à fait normal, on me croiserait dans la rue, on dirait pas que je suis un petit peu aficionado de l'esprit un peu geek et nerd. Mais quel mytho. Je me déguise en Mario Et je me promène dans la rue C'est ça Hop 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 Ça on ne peut pas le dire Il y a des gens qui doivent C'est ça Enfin voilà quoi Pour les tétons de Blanche Neige On attend les tétons J'attends ça impatiemment Je vois qu'il y a des gens qui ont suivi Ils sont déjà en train de reparler Justement en parlant de TAPE3 Puisque le sujet du jour Qui va nous concerner Va s'adresser plus particulièrement Pas s'adresser particulièrement Mais s'oriente vers l'agente féminine Avec la question de Est-ce qu'être une fille Ça aide à avoir du succès sur internet J'ai décidé de mettre une petite règle du jeu Ça s'appellera la règle du 3 Si vous dites 3 fois Plus de 3 fois le mot Interdit du jour Vous aurez un défi Et le but ce sera De soit vous féminiser Ou vous masculiniser Je sais pas comment dire ça Vous devrez faire une photo Alors pour les filles Ce sera avec une vraie fausse moustache Et les mecs Ce sera avec une jolie perruque Voilà Donc celui qui perd C'est ce qui l'attend Et le mot proscrit du jour Ce sera Boops Donc vous n'aurez pas le droit Donc vous n'aurez pas le droit Oh putain J'ai un putain déjà perdu Ça fait deux fois que tu le dis Mais tais toi Putain j'allais dire au 3ème Mais c'est ça Parce qu'en fait On ne peut pas le dire tous Plus de 3 fois C'est à dire qu'à partir de maintenant Le prochain qui le dit Il se féminise Ou il se masculinise Et il poste une photo Voilà De son oeuvre Sur la page Pas de problème Ce sera posté sur la page Donc on est d'accord Tout le monde a retenu le nom Et vous pouvez faire des petites fêtes Voilà Mais il ne faut pas dire le mot Des petites quoi ? Des petites fêtes Tu peux marrer Donc à partir de maintenant On ne peut plus dire le mot magique Voilà C'est ça C'est pour ça que je répétais Je répétais deux fois C'est vrai que c'est magique ce mot Voilà Ça va être dur Parce qu'inconsciemment Vous allez l'avoir Donc le sujet du jour Comme vous pouvez le voir dans la vidéo Enfin les vidéos qui défilent Ça parlera du succès Des filles sur internet Et particulièrement Est-ce que ça aide ou pas au succès ? Eh bien Ça va être une longue question Un long débat Mais avant de démarrer Déjà J'aimerais bien voir un peu sur le chat Un premier tour de piste Voilà Il y a mon question Qui s'est dans plein live Un premier tour de piste Oh my god Sur Voilà Les gens dans le chat Pour vous Pour les hommes et les femmes Qui sont dans le chat A l'heure actuelle Est-ce que vous pensez vraiment Que ça a une influence D'être une fille Et de réussir sur internet ? Est-ce que les deux sont liés ou pas ? Parce que là je vois pas mal de questions Le décolleté c'est pratique également Tout le monde est d'accord avec ça ? Un bon décolleté c'est toujours pratique Ça dépend de ce qu'on voit dans le décolleté Ouais voilà Et parce que le décolleté de Maxime Ça m'intéresse moi personnellement Exactement Sauf si vous aimez Chewbacca C'est vrai C'est vrai D'ailleurs on attend de voir ça Alors les trois quarts Dans la vidéo par exemple Ça pourrait te donner envie de voter Pour donner une femme On est d'accord C'est ça Vous avez vu en plus J'ai mis ma tête plus ou moins Au niveau de trucs Ouais ouais T'as un peu la tête dans des étoiles C'est ça C'est ça Alors on demande pour voir le décolleté de Maxime Ok on s'arrangera S'il perd S'il cale le mot magique J'ai dit trois fois le mot boobs D'accord Non tu l'as dit Voilà donc t'as gagné T'as le droit de te féminiser T'as perdu T'as perdu c'est un groupe C'était qu'une fois ? Ah non non c'est l'ensemble du groupe Qui doit pas le dire plus de trois fois Donc là on est reparti pour un tour Ah j'avais pas compris comme ça Voilà maintenant vous pouvez encore le redire deux fois Et le troisième Ah merde Voilà donc Max un point Je note Max un point Voilà c'est fait Hop Il faut faire attention à l'islam le chat par contre Parce que sinon c'est Ouais je pense qu'ils vont faire des pièges dans les questions C'est vite Des mineurs ici ? Minecraft Ah voilà c'est ça Donc la dernière fois On vous remercie aussi pour ça Vous avez été nombreux à participer à l'émission Vraiment de Voilà de tout le long On s'est dit au bout de Au bout de Dix minutes à mon avis Les gens en auront marre Donc on essaye de vous reposer au maximum Quelque chose qui vous plaise On a d'autres questions en stock Etc Tout le long de l'émission Surtout n'hésitez pas à nous faire part De vos remarques De vos critiques Etc Vraiment il n'y a pas de soucis On est là pour vraiment répondre à tout Et surtout tout le monde Donc on va commencer Déjà le vrai fond de la question Pour moi Enfin la première question à évoquer Pour élaguer ce large sujet C'est déjà Qu'est-ce que pour vous Un peu le succès sur internet ? Est-ce qu'on peut vraiment parler de succès sur internet A partir de Et de quel moment ? Voilà Je ne sais pas moi Je vais prendre au hasard Ma gameuse Vas-y gameuse Je te sens chaud Je peux répéter la question Parce qu'en fait On est en train de me dire Non En gros On vient de me dire Que le son La musique Et nos voix Il faut régler ça Parce que la musique Est plus forte Que nos voix Ok c'est bon J'ai compris J'ai compris Encore Mais c'est tout On va tout recommencer encore Sinzel est comme d'habitude Très très mort Pourquoi vous me signaler ça Genre 20 minutes Après qu'on ait démarré Parce que la personne En question Est arrivée en retard Comment Il y a des gens Qui sont même pas au rendez-vous Là ça va la musique Quelqu'un regarde la vidéo De la fois passée C'est vrai Le VOD Alors je trouve Donc je dis déjà Pour toi Si tu devais t'imaginer A partir de quel moment Tu pourrais te dire Avec gameuse J'ai du succès Ok ça c'est le succès Le jour où j'en montrerai Mes seins Je pense que j'aurai eu du succès Le jour Dis un peu cette phrase En anglais Non sérieusement C'est Disons que Sur gameuse Pas forcément tout le monde le sait Mais je déteste m'exposer Que ce soit des photos Racontez ma vie C'est pas pour ça Que j'ai créé ce blog Du coup Contrairement à beaucoup D'autres blogueuses Que ce soit dans les jeux vidéo Ou un autre univers J'ai remarqué Que beaucoup trop d'entre elles S'exposaient Elles racontent leur vie Elles montrent leur Leur seins Il faut le dire Parfois t'as des photos Où c'est pas l'usage Qui met en avant Mais c'est les seins Dans le cas des jeux vidéo C'est encore plus flagrant Parce que A l'époque où j'ai commencé Mon blog Donc il y a Deux ans Ouais deux ans Deux ans et demi J'avais regardé un peu Ce qui se faisait Et j'ai juste percuté Qu'en fait Les seules nanas Qui parlaient de jeux vidéo C'était des petites gamines De 15 ans 16 ans 17 ans Mais qui ne s'y connaissaient Pas vraiment en jeu vidéo Parce qu'en fait La seule chose qu'elle disait C'était Ouais je joue vidéo Voilà je joue à Call of Etc Venez suivez moi Et derrière Elles connaissent que ce jeu Parce qu'elles savent Que ça va attirer les mecs Tout en montrant Bah leur ça Ouais c'est Mais après il y a quand même Enfin toutes les filles Qui font des vidéos sur internet Parce qu'on parle de De gaming etc Parce que ça nous concerne le plus Mais on parle de succès en général Il y a quand même un juste milieu On est d'accord Entre le fait de Tu vois Montrer ses nichons Enfin toutes les filles Qui sont sur internet D'ailleurs vous verrez dans les vidéos Là bon j'ai fait un peu La petite La petite attention war De service En fond Où je vous ai mis pas mal De vidéos de gens Qui ont montré leurs boobs C'est triste Mais c'est pas du tout La majorité Troisième fois Ah voilà merde C'est ça C'est ça Par contre si je vois que C'est ça C'est pas du jeu On en enlève On est qu'à Pour le moment Donc pour le moment C'est maxime 1 Et Shinzel 1 Voilà Et le meilleur Gagnera le droit De se féminiser Ou de se masculiniser Comment ça ? Alors avant ça Avant de répondre à la suite J'aimerais remercier Maxel Rebel Joker Et Sparce Law Je sais pas lire Parce que c'est Sparce Law Pour les follow Merci à vous deux Donc voilà Je pense que James Killer Était chaud pour intervenir Sur la question du Montrer ses nichons C'est la vie ou pas Moi j'étais chaud Oui Il a l'air chaud Non mais Quelle est la question exacte Est-ce qu'on est toujours Sur la question Bah le succès Non On parle du succès Voilà Non Avoir du succès Sur internet Je pense pas Que c'est lié A montrer C'est ça Parce que Voilà Moi je vais donner Un exemple Comme ça Mais Moi si je suis Une streameuse Oui évidemment Que j'en suis Juste parce qu'elles ont Un beau corps Mais la plupart du temps Je cherche quand même A ce qu'il y ait Quelque chose à voir Autre chose Que c'est ça Je veux voir du jeu Et donc du coup Pour moi Si elle a 10 000 followers Ou 100 000 etc Et que ça C'est considéré Comme avoir du succès Mais qu'au final Ce qu'elle me montre Comme gameplay C'est nul Bah je vais la regarder 5 minutes Je verra Oui c'est joli Et puis voilà Au revoir merci Donc voilà Je ne continuerai pas A la suivre Mais il y a d'autres Gameuses Que je suis Parce que je les trouve drôle Parce qu'elles n'ont pas spécialement Des coltés malades Mais elles sont drôles Elles jouent bien Et ce qu'elles disent C'est intéressant Et ça pour moi C'est déjà un succès Pour elles D'arriver à se détacher A dire quelque chose De bien Voilà C'est ça Mais c'est vrai Merci Damov Pour le Flo Ouais non non On comprend On comprend se dire Je vais prendre une question Qui est posée là Sur le chat Et ce sera Floy Qui va devoir y répondre J'ai choisi C'est beaucoup plus présent Dans le monde De jeux vidéo Malheureusement J'ai l'impression Que les jeux vidéo Ont été depuis longtemps Catégorisés à tort Pour les hommes Alors réponse Pas vraiment de question C'est une affirmation Mais voilà Ton avis Alors je sais pas Si c'est plus présent Dans les jeux vidéo Au point vu que je suis Ah oui Ah voilà On a perdu Floy On t'a perdu un moment On t'a perdu Ah Ça revient ? Oui c'est bon Ça revient Je change pas de main Ah ok Donc je le disais Vu que c'est plus mon Ok d'accord La suite au prochain épisode En fait tu vois Elle elle a compris Comment ça marchait Twitch Il faut faire des donations Les gens Si vous faites des donations Elle vous aurez la phrase complète C'est comme pour Canal Plus Il faut payer le déconner C'est encrypté Donc voilà Non peut-être mal au crâne Alors tu peux répondre Ah ça Vous m'entendez plus du tout ? Si si c'est bon On t'entend Mais on veut plus Quand tu parles pas du sujet On t'entend C'est marrant Et essaye de dire Des trucs random Non mais sérieusement C'est ça Bah on dit Floy elle s'accate sur le chat Non c'est bon Là on t'entend Mais c'est juste Quand tu fais des longues phrases A mon avis Ça coupe Ok Peut-être que ta détection de voix Est pas bien réglée Ouais Tu en pushes tout toi Non non du coup Ok Allez réessaye Allez je réessaye On va voir Sinon je passerai la main Je disais Vu que c'est plus mon domaine Forcément je vois plus Ce genre de choses Dans le fait que les femmes Montrent énormément leur sein Après je sais pas si Si on le voit ailleurs Je l'ai jamais vu ailleurs Bah à la télé Déjà la télévision Ça marche Enfin dans le Ouais on pense On accueille Tu vois à la télé par exemple A part sur Energy 12 Bon on va peut-être pas prendre des meufs Qui montent leur nichon Voilà directement à ce point là Mais le fait d'avoir une belle meuf A la télé Les meufs elles sont pas dégueulasses De base Ça aide Pour être populaire Et que ça s'exposer Physiquement Ça t'aide D'autant plus Comme tu le disais à l'instant Quand t'es joli Quand t'es merde Tout le monde t'en dit toujours Si si on t'entend Ok merci D'autant plus Quand la fille est bien foutue Bah forcément ça aide Parce que C'est peut-être dégueulasse à dire Mais on aime tous regarder Quelque chose de joli Du coup Bah ça contribue à faire en sorte Que la personne a du succès Des followers Des fans Et tout ce qu'on veut Tout à fait Ça attire l'attention Mais ça c'est aussi dans la vie réelle T'as plus tendance à regarder Enfin non Quoique tu pourrais regarder des gens moches Mais tu vas pas Enfin On peut prendre l'exemple Il y a quand même des gens Qui sont connus Chez les femmes Sans être spécialement Des bombes sexuelles Regardez Laurence Boccolini A du charme Ah je la kiffe elle Pas parce qu'elle est Pas parce qu'elle est belle Ou quoi que ce soit Mais voilà Elle a du caractère Une personnalité Donc ça attire aussi les gens Oui aussi mais On va trouver quelque chose d'autre Ouais Au premier abord C'est pas sur elle Qu'on va regarder Bah après elle a un physique atypique Et surtout c'est sa manière Un peu de parler De présenter aussi Ça on se doute bien Que bon le physique Peut-être ça aide A faire une prise de contact Tu vois A ce que tu regardes Au moins la chaîne Pendant 10 secondes Mais c'est vrai qu'après Si le contenu Comme disait tout à l'heure James Killer Il n'y a rien d'intéressant Voilà Après oui Un joli visage ça aide Ou peut-être pas Un joli visage Mais un truc sympa Voilà une bonne bouille C'est toujours plaisant C'est sûr Mais après c'est vrai Que pour les Enfin Et je pense que Pas me tromper en disant ça Pour la majorité Des gens sur le net Les meufs C'est vite associé A vas-y monte ton cul Ou tu ne sers à rien Tu vois C'est très Parce qu'aussi Il y a le côté Distance Où vous pouvez vous permettre D'insulter Voilà ici sur le chat On va se faire insulter Bah voilà On se fait insulter C'est toi et ta sale gueule Etc etc Donc Alors C'est beaucoup la question Qui vient d'être posée Ouais C'est ça Moi j'aimerais savoir un truc Donc c'est Payne Qui nous demande J'aimerais savoir un truc Qu'est-ce que le physique A à voir avec une gameuse Normalement ça doit pas être le skill Qui veut répondre à ça Qui veut répondre à ça Quoi ? Toi tu réponds max ? Allez vas-y Pourquoi est-ce que le toi se transforme en moi ? Bon c'est pas grave Ah c'est toi ? Ah bon Bah je peux Je peux répondre ? Allez vas-y vas-y Je ne sais pas Moi honnêtement Moi je pense pas qu'il y ait que le physique qui joue Parce que quand on réfléchit On a tous joué à des jeux vidéo ici en ligne Il y a des fois Il y a des chats vocales qui se lancent Mais quand on entend déjà des voix féminines Elles se font directement lynchées aussi Donc des fois il n'y a pas que le physique qui joue Mais il y a le côté je ne sais pas Complètement macho de la chose Comme quoi Je parle en connaissance pas de cause Mais chaque fois qu'on joue Imaginons moi je joue très souvent à Counter-Strike Quand il y a une fille qui joue à Counter-Strike Et quand on entend parler Il y a directement tout le monde qui est en train de la vanner Donc pour moi Il n'y a même pas la barrière du physique Qui importe là pour l'instant Donc c'est un peu bizarre Ah on a perdu Flory On va en venir C'est pas grave Pour répondre à la question Et après je rebondirai sur ce qu'a dit Max Déjà moi le premier truc avec lequel je pense J'ai un problème Mais qui pour moi je me dis Déjà ça commence la différenciation Elle commence là C'est déjà l'histoire de gameuses et de gamers Déjà pour moi Il n'y a pas normalement de différenciation à avoir Parce qu'on s'en bat les couilles Que tu sois un homme ou une femme Quand tu joues Tu joues Tu es un joueur ou tu ne l'es pas Enfin voilà Tu es un avatar Voilà déjà tu es un avatar Donc tu peux dire ce que tu veux Etc Enfin bon on ne va pas rentrer dans le détail du truc Après comme est dit par Etoril Le simple fait que tu puisses citer Boccolini Montre bien à quel point c'est une exception Et c'est vrai que c'est Je sens des exceptions Mais à partir du moment où déjà Tu as une division d'entrée de jeu Avec je suis une gameuse Et des gens qui jouent sur ce sujet là Ou pas du tout Qui se revendiquent tel quel pour exister Bah voilà ça Ça n'aide pas Tu vois Non 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 Mais ça Ça n'aide Enfin pas ça n'aide pas Mais voilà déjà Tu te marques une différenciation quoi Il y a ça Et après de l'autre aussi C'est que quand Pour rebondir sur ce que tu disais Avec une fille Et sur un jeu Elle se fait vanner Il ne faut pas oublier que Parce que c'est une minorité Avant d'être Tu vois Déjà il y a une fille Waouh c'est un truc quoi Pas du tout Parce que 50% des joueurs Sont des femmes Pas 50% des joueurs Pourtant il y a une étude Qui a été faite Il paraît que 100% des joueuses Sont des femmes par contre Voilà Non mais en fait Ils expliquaient qu'ils mettaient Plus de généralité au niveau des stats Donc tout ce qui est candy crush Etc Ils le mettaient dedans Dans les jeux vidéo Donc Ok Ok d'accord Ah bah voilà Si on met de la Hein Non Non ça va pas ça Non c'est vrai que c'est une bête Enfin une bête Différenciation Et je trouve que déjà C'est dommage d'avoir ça Après de l'autre Bah vu que ça fait figure d'exception On va faire un parallèle Qui peut-être n'a pas lieu d'être Mais Déjà le fait Quand tu découvres Certaines Allez Origines de personnes Ou tu te dis Ah bah tiens Il y a un noir dans le channel Ou il y a ceci ou il y a cela D'office c'est minorité Donc exception Donc les gens Comme des cons qui sont Ils se regroupent entre eux Enfin avec un certain niveau Un degré différent Bien évidemment D'intelligence dans le truc Et de dire Bah voilà on en joue Et on en rigole Mais c'est vrai qu'après Autant il y a des filles Qui vont en profiter Pour dire Ah je suis une fille T'as moins des PE Je suis trop cool Qu'à l'inverse Je pense qu'il y a beaucoup de femmes Qui se taisent Et qui ne disent rien Tu vois Par peur justement De se faire stigmatiser Etc Bah pas forcément par peur Mais aussi pour avoir la paix Parce que parfois Quand tu dis tout de suite Que t'es une femme Soit on va pas te croire Soit on va te croire Mais on va te harceler En mode T'es une femme Donc voilà Je veux jouer avec toi Invite moi dans ton groupe Etc Donc il y a aussi ça Qui fait que Enfin dans mon cas A l'époque où je jouais Très souvent en jeu vidéo J'avais pas forcément envie De dire que oui Je suis vraiment une fille Enfin tout ce qui est Plus féminin J'avais pas envie de le dire Pour avoir la paix En fait c'est tout Après le harcèlement Harcèlement dans le sens Les attaques M'agresser parce que je suis une femme Je touche Tu vois jusqu'à présent Je l'ai jamais vécu Ouais non mais Mais après c'est pas des grosses agressions Des gros trucs On parle de De petites remarques Moi je suis pas Allez Les filles qui sont ici présentes Floim Malocrane Et toi Je suis Et oui moi aussi Tous une femme en nous Tous une femme en nous C'est ça qu'on doit retenir C'est ça Et Et le fait que Moi je suis certain Vous avez déjà au moins eu Une fois Exposé Pas exposé Une remarque sur le fait Que vous soyez une fille Plus ou moins gentille Ouais bah Bien sûr C'est pas C'est pas C'est pas Non ça je l'ai vécu IRL quand je travaillais A l'époque pour Game Je sais pas si certains d'entre vous connaissent Enfin Ça fait longtemps que ça a fermé Mais quand je travaillais Enfin quand j'étais stagiaire pour Game Les remarques J'en prenais plein De Oh mon dieu t'es une fille Non mais tu fais vraiment un stage ici Et limite on me demandait Qu'est-ce que je foutais ici Enfin j'avais fait un article là-dessus C'est ça Côté exception Je vais reprendre une question Enfin des commentaires qui sont mis sur le chat Donc on a WorldViewer31 qui dit C'est vrai que les Kikougamers sont en ébullition Lorsqu'il y a une gameuse dans une partie online Et après on nous dit Damoff nous dit Montrer ses boobs sert clairement à cacher un manque de contenu Donc ça revient un peu à ce qu'on a dit Dans ce que WorldViewer31 dit Il n'a pas spécialement tort non plus Parce qu'il y a une grosse communauté de joueurs Masculins Qui sont quand même des gamins Très honnêtement il y a beaucoup des enfants Donc il y a aussi beaucoup des gens Qui jouent aux jeux vidéo Qui sont un peu l'archétype du geek A lunettes avec des boutons etc Enfin j'exagère Mais il n'y a pas vraiment de vie sociale En dehors de la vie sociale Qui mène virtuellement Et le fait d'être sur un objet Qui permet de pouvoir faire du virtuel J'ai l'impression que les gens se lâchent aussi Donc c'est des fois Ils ne vivent pas la vie réelle Comme nous on la vivrait tous les jours Et j'ai l'impression que les gens Des fois sont Comment expliquer Sont Beaucoup plus prononcés dans ce qu'ils disent Donc à la place d'être J'ai du mal à expliquer Sur internet tout est extrême Tout est poussé au paroxysme Tout est extrême Voilà paroxysme C'est le mot que je cherchais Merci merci Mais moi la question que j'ai posée Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup Jeux vidéo et tout ça Mais si par exemple On va parler jeux tout court Et là c'est plus The James Killer Qui va nous aiguiller Dans les parties que vous faites De jeux de plateau Ou de jeux On va dire Plus traditionnels Est-ce qu'il y a aussi Ces petites portes démarcations là Genre il y a une fille Qui va arriver dans ton magasin Directement Tu vas lui conseiller Monopoly édition Barbie Par exemple Bon c'est pas comme ça Je doute qu'il est ça Dans son cas Déjà Il y a quand même des jeux Sur les poneys Oui Et c'est qui qui y joue C'est des mecs Mais bon ça c'est autre chose Non mais voilà Mais par exemple Pour être honnête Avec toi là dessus Des filles Qui jouent Aux jeux de société Mais d'elles même J'en connais très peu J'en connais Mais la plupart du temps C'est leur mec Qui les a Amené là dedans Jusque là Why not Parce que c'est vrai Que Aux jeux de société Bon il y a différents Différents niveaux De jeux de société Il y a Ceux qui jouent au Monopoly Bon oui Là on a tous joué au Monopoly Donc il y en a certains Et certaines Qui ont gardé Ce côté jeu De quand ils étaient plus jeunes Que ça soit le Monopoly La bonne paye Les machins comme ça Qui jouent avec leurs parents Ou avec leurs frères et soeurs Mais sinon Il y en a aussi beaucoup Qui sont arrivés Grâce au fait Que leur copain Jouent à des jeux Un peu plus compliqués Qui sont des jeux Qui sont souvent adaptés De jeux vidéo Ou qui sont des jeux drôles Etc Mais évidemment Que Il y en a qui sont arrivés Aussi d'elles même Qui s'y sont intéressés Mais moi De ce que j'en vois En tout cas dans mon magasin C'est souvent Parce que mon copain joue J'y joue Et je m'y suis intéressé Donc t'as pas spécialement Quel genre de remarque Elle reçoit Mais le truc C'est que Non mais Le truc c'est que Attends C'est que Allez Moi je ne vois que ce côté là Je ne sais pas Si ça se trouve Peut-être qu'il y en a Je n'ai pas demandé A tout le monde non plus On t'entend Je n'ai pas demandé A toutes les filles Qui venaient Comment ça se fait Que tu joues aux jeux vidéo Aux jeux de société Mais voilà De ce que moi j'en sais Et de ce que j'en ai vu C'est vrai que la valeur du temps C'est grâce à leurs mecs Ils sont mises Etc Mais après Ce n'est pas parce qu'il y a une fille Qui rende et qui me fait Hey je sois à des jeux de société Que directement Je vais aller vers un style Bien particulier de jeu Non Bien au contraire Parce qu'il n'y a pas de différence Pour moi il n'y a pas de différence C'est pareil pour le jeu vidéo Une fille peut tout à fait jouer A un jeu qui de base serait Entre guillemets Pour mec Genre Counter Strike Tout le monde dit Ouais mais c'est un jeu pour mec C'est un FPS Call of Duty et tout Et pourtant Il y a de plus en plus Qui jouent à ce genre de jeu Parce que pour moi Il ne doit pas y avoir De différence possible Enfin Ça ne doit pas exister ça Ouais ouais Mais c'est vrai que voilà Après c'est On n'a pas On n'a pas l'un ou l'autre C'était Malocrane ça Qui voulait intervenir Il y a Payne Qui m'a demandé Quel genre de remarque J'ai reçu Parce que j'étais en école De game design Pour te répondre Payne Comme remarque Bien dégueulasse Que j'ai eu Quand je suis rentrée Par exemple Pour la première fois Dans ma classe Il y a un mec Qui m'a regardée Qui m'a demandé Si je m'étais trompée Je lui ai demandé Si le game design Est bien là Parce que c'était possible Que je me perde Pour mon premier jour Et j'étais au bon endroit Et il y a un mec Qui m'a sorti Ah t'as un tatouage De la Triforce dans le dos Ça va juste servir A exciter ton geek De quand il t'encule C'est charmant Alors qu'à la base C'est censé montrer le son C'est ça Mais en fait Elle veut faire croire Que c'était la Triforce Pas vrai Elle s'est fait tatouer Un Toblerone dans le dos Et elle fait croire Il lui manquer la force Elle avait le courage C'est ça Mais tiens On va faire un peu le tour Bon on est là Vraiment en mode de détente Et je veux pas Que ça parte en couille Sur le chat Et des choses comme ça Mais Les filles qui sont ici présentes La pire remarque sexiste Que vous ayez eue En jouant Merigan En premier Celle qui devient Ou la plus récurrente Bah me demander Si je suis vraiment une fille Ou alors Disons que là L'anecdote que j'ai le plus en tête C'était A l'époque où je dirigeais Donc une guild J'avais accepté De faire une session Skype Avec Bah tous les membres Sauf que j'étais vraiment Très timide Enfin C'est pas forcément mon truc Et j'avais accepté D'être présente Uniquement par écrit Et pas via Le micro Aucun de ces cons Ne m'a dit Qu'au micro était branché Donc en fait Ils m'entendaient quoi C'est Enfin Bon après Ca me dérangeait Ca me dérangeait pas Parce que je parlais pas J'étais juste occupé A bouffer des ferreros Je te rendais gros en fré Mais disons que ça m'a Ça m'a fait chier Parce que c'est là Où j'ai juste percuté Que même si Voilà On était tous très proches Qu'on s'entendait très bien Bah le fait que je sois une meuf Ca changeait quelque chose Parce qu'on m'a pas dit Que ouais Voilà mon micro était branché On m'a pas dit Attention Débranche le Parce que je suis une meuf Et qu'ils voulaient écouter Enfin ça fait tellement Ça fait dégueulasse en fait Tu penses pas que c'est Enfin ok Enfin on te croit tous ici Sur le fait que Bah t'es une fille Donc ça attire en plus l'attention Mais c'est pas aussi le fait Que bah tu parles pas Donc il y a la curiosité De se dire Ah elle a laissé le micro Enfin ça pourrait éventuellement Arriver à tout le monde Non ? C'est vraiment le Toi tu as vraiment la conviction Que c'était Voilà t'es une fille Donc il voulait Enfin en t'espionnant un peu Et ça va Non parce que Le personne Enfin son pseudo c'était Lightwin Me l'a dit Claremment Il a fait Non mais c'est parce que T'es une fille Puis voilà C'était pas méchant C'est vraiment pas méchant Son attention Mais c'est le fait Que je sois une femme J'aurais été un mec Bon bah on me l'aurait dit On m'aurait chambré Pour d'autres raisons Mais tu vois On m'aurait prévenu Je pense Là le fait Que je sois une femme Bah on m'a pas prévenu Je sais même pas Comment j'ai fait Non si Je m'en suis rendu compte Parce que c'est con On m'a demandé Qu'est-ce que je mangeais Donc c'est là où je me suis dit Ok s'il m'entend de manger Parce que tu manges comme une dégueulasse aussi C'est ça Je sais pas Ça fait du bruit Quand tu bouge des Ferrero Je sais pas Tu peux pas manger ça discrètement Bah ouais Et Payne fait une remarque intéressante C'est vrai C'est encore une fois C'est le problème d'éducation Par rapport à tout ça Par rapport au comportement Bah déjà Quelqu'un a son micro branché Et on l'entend manger Et on sait que c'est une fille Elle veut pas parler Voilà Et c'est toujours la même chose Après le Faut oublier une chose C'est sur internet Bah les gens ne vous voient pas Enfin ils sont distants On va un petit peu parler après Enfin j'en vais poser la question à Flouy Après par rapport à sa communauté Mais c'est vrai que c'est d'office Les gens ne te voient pas IRL Et là Enfin j'ai diffusé l'interview là De Kayane Qui elle disait Bah voilà Par exemple elle s'en bat les couilles De ce que les gens disent sur internet Enfin le moins possible Parce qu'en IRL Rien à voir quoi Tu vois Les gens ils sont super contents De l'avoir Et donc il y a aussi Enfin une différenciation quoi C'est James Killer Il reçoit ses messages tranquillou Il s'en bat les couilles Et donc Donc voilà Je pense que c'est ça aussi Qui fait la différence C'est le fait Bah vous êtes sur internet Vous avez un peu l'impunité Donc on s'en bat les couilles Et Floui Pas la pire Parce que bon C'est une chaîne familiale Mais le truc L'insulte qui est redondante Ou la remarque On va peut-être pas dire insulte Bah la remarque le plus souvent C'est T'as autant de gens Qui suivent et qui disent ton blog Parce que t'es une fille D'ailleurs on s'était pas Ah ça coupe un petit peu Je pense que ça veut dire Parce que t'es une fille C'est ça ? Ouais ça doit être ça en fait Voilà Mais c'est Parce que c'était Par rapport à ma communauté Il y en a un qui m'a dit La dernière fois Et qui revient souvent Que en gros Si j'avais une communauté aussi grosse C'était parce que Bah Parce que et bah Et voilà C'était C'est ça Parce que c'était une madame C'est dommage Qu'on n'a pas un peu plus Sur ça Mais C'est un On en reviendra juste après Alors perso Je kiffe les filles Avec qui je partage Une complicité Peu importe De son physique Ou de jeu Sur lequel on joue Pareil Si elle a bien du skill Bah il n'y a rien à dire Ouais en gros Il dit Voilà C'est le Voilà c'est ça Bon après il y a Le physique c'est pas grave Moi je pense Le pire c'est les odeurs Mais bon ça c'est Voilà pour les filles des mecs Mais Flowy et Mary Gun C'est ça Tu lui dis que je pue C'est ça que t'es en train de dire Bah non Vu que t'apprécies les odeurs Non c'est juste J'apprécie pas quand ça pue Après t'as pas de parfum Je peux t'apprécier Si les gens puent en l'âne Avec toi Il faut qu'ils mettent du parfum Sur eux Comme ça Voilà Mais il y a aussi Le truc que t'évoquais tout à l'heure Mary Gun Et je pense que c'est aussi Une différence entre Bah voilà Certaines filles sur internet Et je veux pas pointer du doigt Ou blâmer Mais il y a aussi Le fait de l'exposition Ou pas s'exposer Est-ce que les gens Ils peuvent s'identifier à vous Ou pas aussi Vous pensez pas Enfin Mary Gun Et Floyd Vous deux qui êtes un peu Opposés sur ça Disons que Il y a ça Et il y a le fait Que les gens sont curieux Ils ont envie de connaître La personne Son intimité Sa vie privée Dans le cas présent Je parle pas forcément De fluide Parce que Tu te montres Je parle pas du tout De toi Mais là je parle vraiment De manière générale Ceux qui s'exposent Et les autres Enfin les voyeurs Voilà Le fait de se montrer Forcément Ca aide Parce que t'as forcément Tout le monde A un côté voyeur On est tous curieux On a tous envie De connaître Telle personne Etc Donc Pour moi Je pense Que Ouais non Je pense que ça aide Clairement Ca aide beaucoup Bah après Ca fait tomber Une barrière Oui ça fait tomber Une barrière Là dessus Mais je critique pas Parce que ça peut être Une bonne chose En aucun cas C'est pas parce que moi Je ne le fais pas En aucun cas Je critique Ca ne l'est pas Et ça ne le sera jamais Enfin l'approche Je m'entends bien Avec Flo Oui pour moi C'est une bonne pote Et j'aime vraiment Beaucoup ce qu'elle fait Mais J'ai oublié Ce que je voulais dire Voilà 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 C'est ça Ca coupe Elle a un Pouvoir d'amnésie Et toi C'est ça Et toi Floy Qui justement T'expose Est-ce que On va Exposer On rappelle Juste et après Excuse-moi de te couper Quand je dis S'exposer C'est que Floy A des photos D'elle Sur son Sur son Facebook Sur son Instagram Twitter Et tu te caches pas Enfin tu vois Tu te montres Contrairement à Mégane Elle ne montre pas ses seins Donc n'essayez pas De voilà Mais moi non plus Salut bonbon noir Bonsoir Donc on laisse Floy répondre Non Non Oui oui toi Toi elle a justement Le lien Est-ce que pour toi Ça t'apporte plus Ou est-ce que tu te dis Des fois Peut-être J'aurais pas dû mettre Cette photo là Ou j'aurais peut-être Pas dû me montrer Etc Alors Il y a des périodes Où je m'expose Plus que d'autres Parce que j'ai Beaucoup de remarques À certains moments Mais après moi Le but Dans ma communauté C'est que je suis proche Des gens Donc moi j'aime bien Voir mettre Des visages T'aimes bien Mettre des visages Ok Non C'est moins Il y a des coupures Oui il y a des coupures Faut payer Donations les mecs Vous mettez des donations Il y a du blé On va se mettre bien Il y a une connexion Non mais Vous m'entendez là ? Oui on t'entend Donc moi j'aime bien En fait avoir Cette proximité Avec ma communauté Après c'est vrai Que je suis pas Le genre de fille A se montrer Ah j'ai mis cette robe Aujourd'hui Voilà Je suis pas du tout Comme ça Mais j'aime bien Me montrer Qu'est-ce que je mange Etc Et Voilà J'aime bien exposer Ce que je fais Mais pour être proche De ma communauté Seulement Pas pour dire Je suis une meuf J'ai un blog Venez voir C'est plus dans une notion De partage Et d'échange Mais après Dans le cas de Flouie Pour moi C'est comme ça Que je le prends Et peut-être que je me trompe Pour moi Ça me paraît Normal Entre guillemets Parce que Quand on voit Ton pseudo Par exemple Comme dit Flouie Le contenu de ton blog Ta façon de t'exprimer Sur les réseaux sociaux Clairement On voit que T'as envie d'avoir Une communauté Qui soit autour de toi Mais aussi des passions Qui vous réunissent Du coup Ça me paraît pas choquant Ce que tu fais Et surtout T'es pas dans la même démarche Que les autres Les autres personnes Sans voir te lancer des fleurs Les autres personnes Qui n'ont pas de followers Et qui pour en avoir Bah se montrent Pour moi Il y a une différence Entre les deux C'est ça Peut-être que je me trouve Mais c'est mon avis Je le vois comme ça Ouais On pose Enfin On fait une remarque Assez intéressante Sur le Sur le chat Qui est la rareté Supposée Eh bien des supposées D'une gameuse Est-ce que c'est pas ça aussi Qui fait que les gens Bah dès qu'il y en a une Voilà Enfin les gens Les mâles en manque Deviennent foufous Ou se sentent obligés De jouer les coques de basse cour Est-ce que pour l'un de vous Ça joue ou pas Parce que Il y a beaucoup de Je reçois beaucoup de commentaires Comme ça aussi Ah c'est rare T'aimes les jeux vidéo C'est cool Tu joues à quoi Call of Tifa Je remarque comme ça Exactement Et toi Malocrane Est-ce que t'as des remarques Un peu comme ça Parce que tu joues Ou Ou pas du tout ? Sachant que je suis une joueuse Plutôt hardcore En le sens où Ah comme ça Quand j'aime un jeu J'y joue à fond Beaucoup 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 Et je m'arrêterais Seulement Je serais saoulée Et ça prend parfois Plusieurs mois Donc Souvent Je me prends des remarques Du genre Ah mais T'es encore là Ou je sais pas quoi Mais C'est plutôt Les gens Me font pas tellement De remarques sexistes Quand ils jouent avec moi Ou qu'ils me connaissent Parce que Au final Je pense que Ils respectent le fait Que je sois Une grosse farmeuse En tout cas Dans les jeux En ligne Où j'ai joué Je me suis jamais pris Vraiment De commentaires Salas Ou quoi Donc moi C'est plus Dans la vie réelle Parce que T'es dans un milieu De mec Entre guillemets Mec Ouais Ouais je pense que c'est ça J'étais la seule fille De ma classe Déjà Et Sur les trois ans De promo On était deux Et l'autre était moche Tu peux le dire Non 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 Moi je la trouve Je la trouve très jolie L'autre Mais elle est partie Une des deux était moche Je m'en dirai pas laquelle Voilà Non non mais en fait L'autre est partie En cours de route Ouais c'est Deux filles c'est la rareté quoi Bah pardon En fait je voulais savoir Si elle aussi C'était prise des remarques Comme toi T'as pu en avoir Alors C'était une fille Qui était très très timide Et qui venait souvent A l'école Contrairement à moi Qui vivait pratiquement Et elle le problème Et elle le problème C'était surtout avec La prof Parce qu'on avait Une prof Enfin un prof Et cette prof là En fait Était sexiste Et elle pénalisait Les filles Et elle lui faisait Tout le temps Des sales remarques C'est pour ça Qu'elle est partie Avec les autres Bah elle leur parlait Pas trop Parce que C'était vraiment Une nana très timide Et moi j'ai mis Beaucoup de temps A l'ouvrir En fait Déjà Donc Je pense qu'elle fuyait En revue aussi C'est vrai On a pas entendu Bonbon noir Parce qu'il est arrivé Bien après Il est parti s'occuper De ses amis Les animaux Je dormais Je dormais Toi aussi T'as passé la nuit Avec Shepard C'est ça Mais voilà Toi Bonbon noir Qui est plus Axé Youtuber Anglo-Saxon Est-ce que Bon on va pas revenir Sur le débat De la dernière fois Mais Est-ce que Bon voilà Les meufs Sur Youtube Ou même sur le succès C'est Voilà Est-ce que Tu montes tes nichons Tu réussis quoi Oui il y a ça Mais surtout C'est que Il y a aussi le fait Qu'il y a beaucoup de garçons Notamment moi Quand je joue A tous les jeux vidéo Que je fais Mes persos Sont toujours Des prénoms féminins Donc il y a beaucoup De mecs Souvent qui viennent me parler Parce que je suis une nana En me disant oui T'as un joli prénom Machin Et il y a ce côté drag Par exemple Quand j'ai commencé A jouer à World of Warcraft Au tout début RPQ à Goldshire Bah c'est vrai C'est vrai que des gens Que je tenais des PO Et me pimpaient Comme une fille Comme une fille Mais c'est pas ce que j'ai dit Recule ton micro Recule ton micro Ça t'as un petit peu C'est une personne féminine Et que j'avais un prénom féminin Donc les mecs pensaient Que c'était une femme Une meuf de l'autre côté Et ça les excitait Donc Il y a aussi beaucoup de mecs Qui sont comme ça Enfin qui skiond Et qui jouent le jeu Ouais mais Par exemple Voilà Toi tu joues Beaucoup de personnages féminins Qu'est ce qui te pousse A jouer un personnage féminin Pour te dire Inconsciemment Voilà Je vais Ça va me permettre Le design de la personne Est chouette Alors Pour la quote Pour la quote Tant qu'à jouer Un personnage Pendant des heures Sur World of Warcraft Autant regarder Un cul de femme Qu'un cul de mec C'est vrai Aucune histoire Et des Ouh Non je dégole Moi je joue des filles Parce que Parce que Parce que Parce que tu en es une Mais Il y a des Des classes Que je joue Uniquement Mecs Là il y a World Viewer Qui fait une remarque Qui est pas conne Comme toutes les remarques Qu'on a pour ce soir Et je suis vraiment content Je vous remercie tous De participer activement Donc il nous dit Le truc c'est qu'il y a Autant de comportements différents Qu'il y a de gamer Gameuse Après perso Je les trie dans mon hub Donc voilà Il faut faire un tri Il faut pas Les gens qui en profitent Il faut un peu faire le tri C'est un peu comme dans la vie réelle Voilà donc C'est vrai que Ça joue toujours Mais par exemple Le fait de jouer Une fille Sur le chat Je vous pose la question Après on va faire le tour Avec tous les invités De ce soir Sur le chat Est-ce que majoritairement Vous vous prédéfinissez A jouer un perso Type féminin Ou vous dites Non c'est bon Je suis Enfin de votre sexe plutôt Voilà je suis une fille Je vais jouer une fille Je suis un mec Je vais jouer un mec Ben bonbon noir Nous a plus ou moins répondu The James Killer Dans un jeu Qu'est-ce que tu préfères Incarner ? Désolé mais pour répondre A cette question Je dois prononcer le mot magique Au moins 20 fois Ah ouais alors Bonbon noir Je sais pas si t'étais là au début Mais si on dit Plus de 3 fois le mot Magique Qui se compose De 5 lettres De 5 lettres Ou de 4 lettres Avec une répétition De voilà C'est ça Non ça commence par B Et ça finit par la même lettre Et ça finit par 11 Et on est déjà à 2 Donc le prochain Qui le dit gagne un point Non pour répondre honnêtement A la question Il faut remonter Il y a un moment déjà Moi je n'ai pas joué Quoi ? Oh putain Non pas à Spawn 1 non plus Enfin quoi que C'était presque à la même période Mais non mais voilà Par exemple Moi mon expérience Avec les MMORPG Puisque c'est quasi ça Qui amène le fait Qu'on puisse jouer Des personnages De sexe masculin ou féminin Enfin qui a amené ça On va dire J'ai commencé Non pas sur WoW Mais sur Lineage 2 Qui est un jeu Typé évidemment asiatique Donc forcément Avec des nanas Avec des énormes nichons Pour ne pas dire le mot magique Trop jeune pour savoir Tous les problèmes Que ça peut Voilà Par exemple Mais Côté drague Qui parle Voilà Mais quand t'as 12 ans Et que évidemment T'as envie de jouer A ton jeu Et que oui Bah oui C'est juste un joli personnage Etc Bah tu te dis Allez pourquoi pas Et du coup J'ai vraiment pris le rôle Comment RP quoi Voilà RP Et je jouais une femme Et je me suis marié dans le jeu Avec un autre gars Et je sais que c'était un mec Mais il savait que j'étais un mec aussi Mais on jouait le jeu Et on jouait ce côté roleplay jusqu'au bout Et je ne suis pas pour autant Je ne suis pas devenu efféminé depuis Je ne pense pas en tout cas Et voilà Donc Moi ça remonte à ça C'est pour ça que je préfère prendre des personnages féminins Parce que du coup Quand il y a moyen de faire du roleplay Ce qui devient quand même un peu difficile en ce moment J'aime bien me mettre dans la peau Dans un personnage Que je n'incarnerai pas couramment Je n'ai pas envie de faire le guerrier musclé Qui fait son malin Et qui tue tout le monde non plus Mais ça c'est Il y en a trop Après Comme Chromie dit dans le chat Ça dépend du jeu Tu ne cherches pas l'immersion Dans mon petit poney Grande colline édition C'est vrai que ça Ça dépend Ça dépend du jeu Après je pense qu'on fera Après la pause On parlera Des jeux asiatiques Et d'un peu L'hypersexualisation A mon avis De tout ça Mais on va continuer avec Par exemple Max Toi je sais que dans la vie réelle Tu aimes quand même bien te travestir Je veux dire Te déguiser de manière générale A la moindre question Moi c'est complètement l'inverse de Jerem Donc moi l'habitude Dans les jeux justement On va parler de MMO etc Moi j'aime bien Le gars L'archétype masculin Barbu Musclé Super fort Qui est le grand Sauveur etc Ça c'est mon genre de personnage Que j'aime bien Et A l'inverse justement Jouer sur un jeu vidéo Et me mettre dans la peau d'une femme Franchement C'est un truc que je n'apprécie pas Plus que ça Quand je joue RP Je préfère jouer Bah voilà Plus ou moins Les caractéristiques Que moi j'apprécie Dans la vie de tous les jours Chez un homme Entre guillemets Cependant Bah ouais Bah tu te gueule Toi tu rentres jamais dans le corps d'une femme C'est parce que t'es plus beau Bah si tu veux Sauf que j'ai la semaine où j'ai mes règles Comme ça tu vas comprendre Et tu vas plus avoir envie Il n'y a pas de soucis Tu pourras venir à ma place Quand on me shottera dans les couilles Ah bah Ça dure moins longtemps Non non moi On me le fait très souvent Ça dépend des soirées Alors plus sincèrement Pour revenir sur le coeur du sujet Donc ouais moi j'aime bien Jouer un homme vraiment Mais pour dire que Oui je me travestis beaucoup Dans la vraie vie C'est con en dire Mais voilà J'aime bien me déguiser Etc Mais pourquoi Pour le côté fun de la chose Moi je suis pas un gars Qui a peur Je suis pas un gars timide Ou quoi Donc à la place de le faire Dans le monde virtuel Bah je me dis Bah voilà Pour me jouer vraiment le rôle Bah voilà je me déguise Je sais pas En femme à barbe Je me déguise en blanche neige Les trucs comme ça Parce que je trouve ça fun C'est pendant une journée T'es quelqu'un d'autre Mais tout en étant quand même Ton âme Qui te permet de faire un peu Une folie Et c'est pour ça Mais dans un jeu vidéo Bah non moi je préfère Bah voilà je suis un mec Je joue à un mec Voilà Mais c'est pas sexiste quoi La plupart du temps Dans les jeux dans lesquels je joue Imaginons Les filles c'est souvent Je sais pas La magicienne C'est la sorcière C'est une voleuse Et moi j'aime bien jouer Le gars qui a une grosse épée Bâtarde Qui tape dans tout Il y a un manque quelque part Sûrement Je voulais pas le dire Tout à l'heure tu nous as dit Que tu aimais un carnet des femmes Et te marier avec des hommes Dans les jeux vidéo Parce que j'ai un Ah dans ta vie Ou d'autres choses On ne sait pas On est le rôle idéal dans les jeux C'est ça C'est ça Voilà on nous dit Dans les jeux de combat Enfin c'est Damoff qui nous dit Dans les jeux de combat Je joue féminin pour la rapidité Dans les moba Je joue homme pour le côté bourrin Donc ouais ça Encore une fois Ça dépend vraiment du jeu Bah ouais Malocra Tout à l'heure tu nous as dit Que tu aimais jouer les hommes Flouie Plutôt perso masculin Plutôt féminin Ça dépend Ça dépend des jours Ouais Ouais bah ça dépend Ça dépend des classes aussi Voilà Ça dépend des classes C'est tout Bah bravo Bravo Directement Ah pardon J'ai dit ça dépend des classes En fait moi Bah les trucs bourrins J'aime bien les jouer Avec des nanas Parce que ça me fait beaucoup rire C'est un peu Une manière de se venger Oh non même pas Même pas Et Flouie Justement Bah moi Plutôt Comme on raconte tout à l'heure Le fait de m'y mettre Là en jeu Vraiment en étant Donc un personnage féminin Mais après Je peux en prendre un autre Personnage Donc plutôt masculin J'aimerais jouer les deux rôles J'aime bien voir les différences Aussi Donc Moi je prends Donc plutôt féminin En général Mais après Je veux prendre masculin Aussi Mais Pour un peu Enfin voilà Apporter un autre truc Je pense que Aussi le problème Des persos féminins Dans certains Parce qu'on dit ça On dit Enfin pour vous tous On dit qu'il y a Certains types de jeux Est-ce que vous pensez pas Que le souci C'est aussi le fait Que les personnages féminins En général Dans les jeux vidéo C'est très caricatural Et on commence petit à petit A avoir un changement A ce niveau là Avec notamment Le nouveau Enfin les deux nouveaux Tomb Raider Enfin les deux derniers Qui étaient sortis Sinon en général C'était la meuf Gros nichon Gros truc Elle a fait un bon bout Elle a un boule normal Dans le nouveau Elle a un boule normal C'est une fille Elle est jolie Mais c'est Voilà Elle est plus féminine En tout cas Plus réaliste Elle a été déjà fait Bien féminine On n'exclurise pas Vraiment ses atouts Mais dans le même genre Qu'on reprend l'exemple De Finalement Attends Parce qu'on nous pose la question Regarde Diablo 3 Donc on est reparti sur la question De est-ce que Diablo 3 Est une femme Est-ce que Diablo 3 Est végétarien On te laisse continuer Pardon Non 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 Elle parle De la guerrière Que moi Là effectivement C'est la rare fois Où je joue une femme Je joue la femme barbare Parce que le mec Je le trouve vieux Enfin il est pas beau Le barbare Il est gris Etc Je trouve que c'est pas Un gars qui a Il y a du charisme Donc c'est pour ça Que j'ai pris la femme Mais pour en revenir A ce que tu disais Par exemple avec Tomb Raider Dans Final Fantasy 7 Il y avait vraiment Deux types de femmes Vraiment opposées Il y avait Tifa Qui était celle Avec le mini short L'énorme paire de seins Mais pourtant Moi j'avais plus de Je veux dire D'affection pour Iris Donc Qui est justement Plus féminine Avec une robe Qui ne montre rien Elle n'a pas un centimètre de peau Qui est montré C'est une proche à ta Voilà Voilà On devrait pas l'aimer C'est ce que t'es en train de dire T'as pas de nichon T'aimes pas Bravo Mais Regan Bravo Mais justement A côté de ça Je trouve que Je sais pas Elle a plus de charme Elle a un côté vraiment féminin C'est pas comme Tifa Qui va courir se bagarrer Avec ses poings Non Elle voilà Elle cueille des fleurs Elle Soigne Claude Quand il est tombé De 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 l'église Etc C'est pour moi C'est une vraie fille Donc moi j'avais plus J'étais plus charmé par elle Une vraie fille C'est quoi une vraie fille Une fille qui met des longues robes Donc une vraie fille C'est pas une meuf mécano Bravo les gars Bravo 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 les Je n'ai pas encore de femme Exagérément Proéminent Elle a pas Elle a pas le caractère féminin Je trouve Voilà Présence féminine Bah ouais Donc voilà Après bah moi J'ai On ne demande pas mon avis Mais je vais quand même le donner C'est C'est le fait que moi Par exemple Pendant très longtemps Dans les jeux Je voulais incarner des mecs Parce que je me dis Mais non C'est un peu gruger le truc Et être une fille dans un jeu Pas c'est péjoratif ou quoi Mais voilà Peut-être le côté Bah je suis un mec Je joue un mec C'est normal Et j'avais un ami Pour pas le citer Moda Qui lui Aimait Il ne jouait que Des persos meufs Parce que c'était le physique Parce que c'était plus agréable à l'oeil Enfin voilà Et puis il préférait Et puis il jouait aussi des rôles Qui étaient liés Tu joues Une femme soigneur Et des trucs comme ça Mais moi Je me suis toujours tenu A dire non Je suis un mec Je joue un mec Etc Et après avec le temps Je me lassais un peu De jouer des personnes masculines Dans les jeux Donc je me suis dit Bah tiens Je vais jouer un perso féminin Etc Et c'est vrai que Bah t'as un peu l'impression De te Bon après c'est plus dans les MMORPG Et surtout ceux que tu joues beaucoup Mais tu rentres un peu Dans ton personnage Du truc Surtout s'il tient à coeur Où tu te dis Bah oui Si j'ai tel type de comportement Ou tel pseudo Qui fait un peu trop masculin Ou un peu trop féminin Bah d'office je vais être catégorisé Je sais pas moi Je vais jouer Paladin Elf de sang D'en haut Bah je vais être traité de tapette Si je mets un peu Pseudo trop féminin Voilà Et c'est tous des trucs comme ça Et je pense qu'il y a vraiment Un gros traumatisme Pour les gens Des fois à choisir Entre les deux Entre le côté femme Je suis un homme Je joue un homme Et une femme Je joue une femme C'est vrai qu'après Comme il y en a certains Qui disent dans le chat C'est aussi une question De charisme Et de Et voilà De ce qu'on aime ou pas Alors C'est plus une question de kiff Je veux dire Le perso te plaît Comme tel Tel qu'il est Il te montrerait à l'écran Bah tu le prends Je pense pas que les gens Se posent en disant Oui je vais essayer De draguer des mecs Ou oui je vais essayer D'arnaquer des gens Ah si si Il y en a je te le jure Il y en a C'est je joue perso féminin Voilà Bah tu l'as dit toi même Ah si si Ah bah si Parce qu'il y en a qui font Ah c'est une fille Elle est trop jolie Je vais jouer une fille Alors que dans la vie réelle Enfin je dis la vie réelle Ce qu'on t'apprend C'est que si t'as un petit garçon Et que tu joues avec une poupée Fille Parce qu'il y a des poupées masculines Genre les action men Et tout ça Genre c'est pas normal Mais dans un jeu Genre limite Ouais c'est cool Tu vois c'est trop génial C'est un peu l'inverse Enfin En gros tu veux dire Que les gens se décomplexent En jouant Des mecs se décomplexent En jouant des persos féminins Parce que t'as pas le Tu sais c'est le virtuel quoi On en revient souvent à la même chose Voilà Il y a la part de mystère La part de trucs Et puis il y en a qui en jouent Après dire il n'y a pas d'arnaque On va revenir à notre question initiale Enfin En partie C'est toutes les meufs Voilà la vidéo qu'on est en train de voir La vidéo de la meuf Elle est soi-disant bourrée Vous regardez les donations C'est ça que je voulais Que vous regardez vraiment Les gens sur le chat Regardez les donations Elle met The biggest D Et pour ceux qui ne savent pas Ce que ça veut dire Tapez dans Urban Dictionary The D Donc le D Vous allez vite voir ce que c'est C'est dans One Piece C'est ça Voilà vous avez Vous allez avoir vraiment Beaucoup de choses comme ça Bah c'est aussi Ce qu'on appelle des attention wars Et à l'inverse Il y a des mecs qui vont en jouer Il y a des mecs qui vont faire semblant Et c'est le sujet D'être une fille Et de pouvoir le faire Il y a des mecs Sur Twitch par exemple Les fameux scandales Le mec qui fait croire Qu'il est en chaise roulante Et qu'il gratte de la donation à mort Et puis au final Un jour il se lève comme ça Il oublie de couper la caméra Et il se fait flac devant tout le monde Il a du rembourser tout le monde Et comme partout Internet il y a des fils de putes On va pas se cacher Et il y a des salopes Et il y a des putes C'est comme dans la vie de tous les jours Les gold diggers Les meufs qui sortent avec un mec Parce qu'il a une bagnole Enfin une grosse bagnole Et qu'il a du fric Et pas parce que spécialement il est beau C'est connu et reconnu Donc voilà Les femmes sont bénales Non pas pas Ça c'est dans l'ARADN C'est normal ça C'est ça Alors on va finir avec une C'est le seul moyen que j'ai Pour rencontrer les femmes C'est ça Bah écoutez au bout d'un moment On fait On n'attrape pas des bouches Avec du vinaigre aussi Bon on fait avec ce qu'on a C'est comme ça C'est comme ça Alors Il y a WorldViewer31 qui nous dit Ono qui s'occupe de la licence Street Fighter N'hésite pas Pour le fun de se déguiser en Chun-Li Son petit Blanca à la main Mais déjà les japonais On va en parler après Les japonais Le transgenre etc C'est d'autres mœurs Mais ouais non Après c'est Son petit Chun-Li Avec son Blanca à la main C'est million de dire ça Il se balade En Chun-Li Avec son petit Blanca à la main Donc un mec en Blanca C'est ça Le producteur Je crois que c'est Plutôt une métaphore Pour dire Il a un pénis vert Mais je ne voulais pas le dire Mais voilà Il est 22 ans Il a un problème d'électricité Quand il le secoue Salut Linguan Il y a plein de photos Sur le net Si tu arrives à en mettre une sur le site De quoi ? De Blanca à verre ? De Ono Ah de Ono D'accord Un gros Blanca à verre Ah oui Tu veux voir mon Blanca à verre ? Mais dites donc On attend la pause là Bon il est 22h01 On va faire 10-15 minutes de pause À 22h15 On se retrouve Sur ce Je vais vous laisser le son De toutes les vidéos Qu'on a diffusées L'interview de Kayane Etc Etc Et puis après On attaquera le sujet En mode Peggy18 Comme ça On se lâchera à fond Je vous dis À tout de suite Dans 5 minutes Au revoir Merci 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 D'accord Alain C'est un A plus ? Hey Scorin, how are you ? Man... These... These tits... Are the realest. These tits are the realest. Do you want me to bounce my titties ? These actually aren't fake, believe it or not. I think it's more so the strip. They look a little fake when I stand up. Man, I have nice titties. I bet you... You know why I probably have nice titties ? I'll tell you why. Mom, you gave birth to twins and it's like, isn't it... It's hereditary... It's a hereditary thing, like the chance to have birth twins. So maybe I have big titties because there's a large chance of me having twins. So I need to be able to supply two babies. With my, um, ample bosom. My mom birthed twins. And, uh... And I'm pretty sure twins are gonna come out of my vagina one day too. When you fuck, do your boobs... Do you use your boobs as buns ? I'm sorry, could you repeat the question ? I don't understand what that means... I don't... I can't... When you fuck, do you use your tits... As... 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 I'm sorry, I'm... I'm lost. I can't tell if it's... If it's like, an intelligence thing on my part. Like, maybe I'm not... Maybe I'm missing something or... Or... I can't tell if it's him. Some people in this chat do not understand the mechanics of heterosexual sex I honestly don't think they do Nini Nini thank you Thank you so much Oh shit Oh shit Thank you Thank you Sometimes I wonder I wonder sometimes if people ask these questions Because they're genuinely curious Or if they want to embarrass me for showing tits I can never tell I always want to answer to somebody who's genuinely curious But I can't really tell the difference Can we see your boobs in another way? Here Ooh Ah Ow Just hit my head On the wall Nobody saw it though So it wasn't that bad But it kind of hurt How about you suck on these nuts for free Warm up my boobies again with my coffee Tomorrow I think I'll be wearing my Pikachu shirt Do you like cream pie? Banana cream pie is delicious Nipples for eyes or eyes for nipples Okay that depends That depends on a couple of things One Do the Do the eye nipples have eyelids? Because they would dry out and be very uncomfortable Especially in a bra Two No I think that's my biggest concern If you can Do the eyes for nipples Do they have eyelids? What did you do Do enlarge breasts? I'm wearing like five bras And a fuckload of makeup This crack right here is just eyeliner It's eyeliner It's not even It's not even real dude Not even real Match out for squad Match out for squad Alright let's move to the floor At the floor Come in I'm okay Damn it's o hanging so together I know You shouldn't accept it Passive jack Et c'est bizarre, genre ils m'ont pas une grenade face, j'suis en face, non mais c'est pas police Ouais j'avoue j'suis une geek, et alors ? Depuis quand les filles ont le droit d'être geek ? Tout a commencé quand j'étais petite, mon frère il jouait vachement aux jeux vidéo et du coup bah je le regardais jouer, j'aimais bien Et après j'allais jouer dès qu'il partait voir ses copains et tout, je lui prenais l'ordinateur Et à l'époque tu sais c'était Windows 98 Et disons que les jeux qu'il y avait avec, ça faisait rêver hein, c'était à faire pâlir, Crysis, Assassin's Creed hein, vraiment Et moi à l'époque mon jeu préféré qui était fourni avec Windows c'était un jeu de ski où il y avait un Yeti qui venait et tout, c'était trop cool quoi Et puis après j'ai geeké sur les jobs, les sims, et mon premier grand amour c'est... Après j'ai joué à LOL, à Counter, à FFD, à Battlefield, à Black Ops, à Modern Warfare, à Far Cry... Le truc quand t'es une geek, c'est que les gens peuvent pas s'empêcher de systématiquement poser des questions Alice ? Ouais, non ? C'est quoi un move ? Euh... Dans deux secondes on appelle Ouais ? Bon Alice, ça c'est Denis, je suis à la FNAC là, et j'ai été entre deux ordinateurs, il y en a un, il est à 8h07 et l'autre il est à 7h... Bon Alice, c'est bon là, j'ai reçu mon nouveau MacBook Pro, j'ai réussi à installer le fond d'écran, mais euh... Par contre, j'y comprends rien ! On va me remettre une douleur ? Sérieux là ? Ouais, j'ai mis... Ouais, j'ai demandé pour mon Valenti là ! Alice ? Ouais là, tu m'acceptes pas, je m'écoute ! Alice, c'est quoi là ? Alice, c'est quoi là ? C'est que non, stop, mais stop, stop ! Non mais c'est quoi ce cliché comme quoi dès qu'on est une geek, on est obligé de tout connaître en informatique ? Non mais je suis pas Google quoi ! Et puis pourquoi aujourd'hui, tous les mecs ils se sentent obligés de jouer à Call of pour être cool ? Moi je connais des mecs qui sont pas intéressés par les jeux vidéo, ni par le foot d'ailleurs ! Et puis ils sont beaux, ils sont intelligents... Enfin, c'est le genre de mecs sensibles et musclés en même temps ! Et qui t'écoutent, qui te conseillent quand t'en as besoin ! Et en plus ils sont toujours bien fringués quoi ! Euh ouais, c'est pas faux ! Ouais sinon après quoi, j'ai envie de... Ouais Patrick ? Pourquoi les mecs sur les forums ils disent toujours que les filles qui jouent aux jeux vidéo elles sont trop laides ? Bah oui, tu sais, c'est bien connu ! Dès qu'une fille s'approche d'un casque ou d'une souris de gamer, elle devient trop laide ! Sous-titres par Juanfrid Bref Si toi aussi t'es un geek Ou que tu connais des geeks Ou même que tu détestes les geeks Abonne-toi à ma chaîne YouTube et rejoins-moi sur Facebook Je te laisse, j'ai une partie qui m'attend En tout cas Gros fake Au moins ça me sortit de ma bouche Ça appelle Je te laisse, j'ai une partie Je te laisse, j'ai une partie Je te laisse, j'ai une partie J'ai une partie en pause Et je vais pouvoir remettre la musique de Zelda Voilà Alors Ok donc il y a Jerem qui nous a dit le mot interdit Donc The James Killer Nous a malheureusement quitté Père son âme On te regarde depuis là-haut James cette émission a été dédiée Il a eu un petit souci Technique Il a eu la chiasse On peut le dire On ne cache rien Il a eu la chiasse Et donc du coup Il a dû partir Ou alors il est parti se branler A force de regarder toutes les vidéos Qu'on a passé depuis tout à l'heure Je ne sais pas Mais voilà En tout cas vous avez l'air bien dégoûté Bien dégoûté de toutes les vidéos Mais c'était un beau petit panel Il y a aussi des gens qui n'ont pas que ça bien évidemment Donc super cool Merci pour les follow Merci Chromie619 pour le follow Si j'ai raté de follow je suis désolé N'hésitez pas à le mettre Pilskin Hunter il a l'air chaud Sur ses boobs en plein milieu Donc voilà Ah merde il écoute ça encore C'est James Killer Il reviendra après peut-être On ne sait pas Ils ont un bon travail Donc on est reparti pour la dernière partie de l'émission L'émission du jour Qui est donc Flowey Est-ce que tu es là Est-ce que tu peux nous dire Le sujet brûlant du jour C'est un pro toujours moi Victimisation Quand c'est brûlant c'est ça Flowey Où les cheveux rouges Ouais c'est ça Du coup le sujet du jour c'était Est-ce qu'être une fille facilite Le succès Le succès sur internet On peut le dire Ça fait plaisir d'inviter des gens Qui se soucient des trucs Tous marseillais Ah non on n'est pas tous marseillais Il y a une marseillaise dans le lot C'est ça Voilà On entend mal Flowey Si c'est elle Oui c'est elle On l'entend pas bien Vous l'entendez pas assez fort Vous la voulez plus fort Plus fort Flowey C'est ça que vous voulez Elle a un accent rigolo Lingohan C'est ça Ouais c'est vrai On a plus la liste des gens Qui parlent Aussi Ah là tu vas l'avoir Oh là là On peut même plus boire son café C'est fini C'est fini Ah les gars Je fais ce que je peux Avec les moyens du bord Voilà Au bout d'un moment Donc oui Le sujet du jour Qui nous intéresse C'est est-ce qu'être une fille Ça facilite le succès sur internet Donc on a déjà répondu En partie sur Dans la première partie De cette sublime émission Et on a un peu dévié Sur le fait que Bah voilà Est-ce qu'on préfère jouer Des femmes Des hommes James Killer nous a avoué Qu'il était marié Avec un homme Qu'il aimait ça Alhamdoulilah Voilà Alhamdoulilah déjà Pour me prononcer Heureusement qu'on l'a demandé A chacun Voilà Donc directement Il est 22h On sait qu'on peut se lâcher On peut parler sexualité On peut parler On peut avec des mots crus Et là d'office On a Malocrane Qui se lâche Et qui rote Évidemment Qui tue toute présence féminine Voilà Et là ce que j'ai pas entendu C'est Mary Gans Est-ce que 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 Mary Gans Je suis là Je suis là Voilà Mary Gans Toujours fidèle à elle-même Et bien calme Alors maintenant On va parler De vraiment Le cœur du truc Et qui on attaque directement C'est toutes Les meufs Qui se sont payées Via Twitch Via des donations Etc Pour recevoir des tips Donc les meufs Qui font des tip drills Les meufs Qui font Voilà C'est ça Qui font des boutichets Dès qu'il y a un follower Enfin pas un follower Dès qu'il y a un sub Voilà Des daddy boobs Qu'affissionne Ah si c'est dit Dans un autre mot Ça ne Non Ah non non Tu l'avais dit à la base Bon ok ok Voilà Donc des daddy nichons Appropriés Des daddy breast aussi Mais voilà C'est Ce sont Ce sont des choses Alors on nous dit Flowey en ébullition Malocrane Ok pourquoi pas Je t'arrache Contre Carole Quintaine Mais qui est Carole Quintaine Ah on veut savoir Carole Quintaine Je ne sais pas qui c'est Qui c'est la Quintaine Non C'est juste une fille du sud Qui vient de Marseille d'ailleurs Qui Qui a fait une émission de télé réalité Il y a quelques années Et qui est devenue en fait animatrice Dans les jeux vidéo Sur Gameblog Et en fait Je la défendais beaucoup Parce que tout le monde lui crachait dessus D'où son passé Et je lui ai dit Que je la soutenais Passé Ok ok Et Et du coup en fait Je la défendais énormément Parce que du coup Elle n'avait rien de spécial Et sauf que Il y a un jour Où j'ai vu Attends 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 Voilà Maintenant tu peux y aller Tu peux te lâcher Tu sais Il a manqué un mot en fait Dans ton film C'est ça C'est ça Je suis triste C'est pas grave On te sent chaud En gros une fois sur Instagram J'ai vu une photo d'elle Où elle était en fait En sous-vêtements Avec un short Et une ceinture Nintendo Où elle disait Voici ma ceinture Sauf qu'elle était carrément Presque à poil Là j'ai fait un tweet anonyme En disant Ma pauvre Carole Je ne peux plus rien faire pour toi Sauf que Madame Est venue m'insulter Sur mon statut Alors que je ne l'avais pas du tout mentionné Et que La fois d'avant Où j'avais dit Que je l'avais Donc défendu Et que je l'avais mentionné Elle n'avait jamais répondu Et depuis en fait J'ai vu que Je ne suis pas la seule personne A qui elle parle comme ça Elle insulte tout le monde Du moment où on n'est pas d'accord avec elle Ouais donc c'est On peut le dire C'est une vilaine C'est une grosse pute Oui on peut le dire Oui voilà c'est ça Ferme ta gueule Elle m'avait dit Arrête de fantasmer sur moi Alors que j'avais juste dit Je ne peux plus rien faire pour toi Carole Ça aurait même pu être ma voisine Tu vois C'est pas grave Elle m'insulte Après oui c'est aussi Enfin c'est des gens Qui cherchent le succès à tout prix Et qui n'aiment pas Pas avoir tort Et pas avoir Enfin c'est vrai qu'à partir du moment Où tu montes ton cul Et il y a des gens qui vont te critiquer Enfin je suppose que Pour tous les gens Qui ont un compte Twitter Enfin pour nous tous ici présents Non Vous vous faites insulter Bah Gameuse tu te fais insulter Enfin non toi non Tu ne te fais pas insulter Tu insultes Birchbox C'est différent On l'a reçu Différentes plaintes Voilà Dès que ça parle maquillage Les bonnes femmes sont toujours dans la place Toujours Toujours Ah on va Il y a carrément Il y a quelqu'un dans le chat Qui a eu un problème aussi avec elle C'est Pliskin Hunter Ouais Est-ce que quelqu'un d'entre nous le connait ? Est-ce que Pliskin veut te parler de... Ah bah voilà Donc tu pourras... La meuf elle me connait Est-ce que tu peux... Alors non justement il m'en a déjà parlé Après je ne parle plus trop d'elle Donc forcément Bah voilà On l'invitera à la prochaine émission On l'invitera N'hésitez pas à marquer ça dans le chat Ça nous intéresse aussi Ouais non si vous avez du vécu avec des... Alors on est bien d'accord On parle de choses Qui se sont passées vraiment dans vos vies Pas trop de mythos Et surtout Je veux dire Vous êtes constructifs Parce que tous les gens qui regardent Social Nerds Là maintenant Vous êtes des gens super constructifs Je n'en doute pas Mais c'est vrai que si vous avez eu des expériences Bah voilà Par rapport même à des... À des... Une remarque que vous faites sur internet Et vous faites insulter derrière de petites bites par exemple C'est pas... On veut le savoir On veut le savoir Est-ce que vous vous êtes fait insulter de petites bites ? Et là on écoute tout de suite On écoute Bouba Moi non ça va Dans mon cas c'est que Étant associable Et ne se stabilisant pas trop Bah du coup on me fait pas chier Donc j'ai pas de... De critiques, remarques Ou autre à faire là-dessus Parce que... Bah je les attire pas en fait Et tant mieux Je vais pas me plaindre J'attire pas les cons Les connes Les... Tout ce que tu veux Donc je me plains pas Mais ouais c'est... Après c'est... Fatalement on en revient à ce qu'on racontait tout à l'heure C'est le côté aussi Où tu ne t'exposes pas Donc Tu ne t'exposes pas A certains types de problèmes Et ça aussi je pense C'est un des points Avec lesquels je voulais aborder avec vous C'est... Est-ce qu'au final Enfin au fond C'est pas parce que Juste les gens sont jaloux Que forcément vous allez être... Bah... D'office a attiré les méchants Quand vous... Enfin les méchants De mémoire Elle en a attiré pas mal Des cons Je la laisse prendre la parole Mais de ce que j'ai constaté Mais c'est que je sais qu'à un moment donné J'étais un taf Enfin j'étais un taf J'avais mis un tweet Pour la défendre Parce que t'en prenais plein la gueule Mais c'est impressionnant En fait C'est par rapport à mon ex C'est par rapport en fait A ce que je commençais mon blog Donc forcément On m'a pas mal défendu Enfin Descendu pardon Et forcément Je m'en supprime la gueule Que ça soit par mon ex Parce qu'en fait A l'époque J'avais pas de boulot Et je commençais mon blog Et donc du coup Je m'expose à tout le monde J'ai un blog J'ai un blog Et en fait Dans sa famille Ils m'ont beaucoup Dans le sens Je profite de lui Etc Mais tout en anonyme Et en fait Ils ont Pas mal me descendre Au niveau de mon blog Je savais pas écrire Blablabla Et Et en fait Ça a continué Vu que les gens voyaient ça Ils continuaient à m'enfoncer Etc Pas mal Au départ Ça coupe un petit peu On m'entend pas bien Non En fait C'est les longues phrases Ça coupe Ouais Et c'est chaque fois Le mot le plus important Répète C'est chaque fois Le mot le plus important Qui manque Et là À ce moment là C'est fils de Et puis bon Sa mère Elle m'avait dit Que j'aimais Sucé des Et bon Après Ça c'est bien arrangé Donc voilà C'est un truc comme ça Qu'on a droit Alors Y'a Pliskin Qui nous raconte son histoire Alors je vais vous la raconter Avec la plus voix La plus sensuelle possible J'étais invité à la sortie de Metal Gear Rising Appareil le 12 février 2012 Avec Hideo Kojima Best day ever Et un cosplayer engagé par Konami M'avait déjà Pour une raison Que j'ignore toujours d'ailleurs Dans le collimateur Et c'était un ami à la quintaine Que j'ignorais Dans la soirée Dans la soirée Je l'ai vu discuter Avec un ami cosplay Et je suis intervenu Dans la discussion Elle m'envoyait chier En disant que Je cite T'es qu'une merde T'y connais rien Me parle même pas Est-ce que j'ai pas fait La plus belle histoire du monde Et elle dit Il ou elle Pardon Elle nous dit Je précise que Je n'ai connu qu'à ce moment là Mais ça c'est un Enfin je vais laisser répondre Peut-être les gens Ça c'est un Voilà La meuf Aucune confiance en elle C'est ça aussi Je pense que justement Elle en a trop Elle a trop confiance en elle En fait Je pense que c'est Totalement le contraire Avec un thème C'est qu'elle a trop confiance en elle Mais le pire c'est qu'elle Enfin On traîne beaucoup sur internet On fait un sondage ici Bonbon Noir Tu connais la quintaine Non non Je l'ai dit Malocrane Tu connais la quintaine Alors j'avais pas mal Discuté avec Flouie Et c'est elle Qui m'en a parlé en premier Et puis après J'ai fait 2-3 recherches Mais voilà Sans Flouie Tu connais pas Non Marygan Tu la connaissais Pas du tout Max Quand j'ai été voir Sur Google Image Sa tête me dit Quelque chose Maintenant Mais son nom Ne me dit absolument rien En tout cas Ok Alors je vais essayer De vous mettre Ouais on va On va vous mettre Ça tout de suite Alors Tac Alors Alors ça c'est pas le bon écran J'imagine qu'elle doit avoir Un peu plus de De popularité en France Que nous en Belgique Je l'imagine Parce que nous On a déjà pas la télérité Dans laquelle elle a joué Je vais passer pour une grosse Mais c'est qui Julien Donc ceci est Max Hack En femme Voilà Julien Chies de Gameblogger Alors Ah ok d'accord Attends Ah je crois Ah mais Julien Chies il est connu Mais quand je tape la Quintaine Je tombe pas sur le bon truc Attends Ah bah si tu vois des photos De meufs à poil C'est elle Quintaine Carole Alors Mais c'est une pute Pardon Ah mais je vois Je vois Bah j'ai le droit Oui oui d'accord Oui bah voilà Elle était miss C'est ça que tu dis Non C'est les réalités Elle a joué dans une télé réalité Ok Il y a même des mèmes à son nom Tu vois là c'est en train de monter Je sécurise le périmètre Voilà On fait des petites recherches Intéressantes sur internet Mais ouais je vois Ouais En fait Enfin Je critique pas Et tout ça Elle est pas ouf la meuf En elle même Bah moi je trouve C'est un petit charme quand même Euh Des grosses joues quoi C'est un hamster Mais Ah bon après voilà C'est Plutôt banal On va pas dire plutôt banal Mais bon voilà C'est Elle a un beau sourire Voilà ça Dites nous ce que vous en pensez Dans le chat Bah là je vous montre une photo Vous êtes en train de voir Là en live Sur le Twitch Moi je la trouve pas faux-folle Mais bon après Vous la trouvez faux-folle Ouais Par contre Si on voulait Voir d'autres meufs Mais c'est vrai que c'est aussi Voilà Bon non On verra après Mais Mais ouais Donc on sait qu'elle est méchante On l'invitera un jour J'espère On lui posera la question en direct On se fera On se fera pas mal de fans D'ailleurs je viens de voir Par Amazon Donc ouais Et c'est vrai que On va parler un peu de ça Avec l'histoire du Du fait que Bah voilà Twitch a banni Et a changé sa politique A ce niveau là Parce qu'au bout d'un moment Bah ça devenait un service De call girl De cam Et c'était C'était un peu Enfin c'était vraiment abusé Pour ceux qui ont connu Cette Cette époque là C'est vrai que c'était vraiment abusé Et c'est les vidéos que je vous diffuse Font partie Du De ce panel de meufs là Parce que moi Ce qui me choque le plus C'est vous regardez les donations La vidéo qui passe alors actuellement Alors il y a des fois C'est des fake donations etc Il faut toujours mettre en perspective Mais là Genre la meuf Sugar Daddy of June Voilà 2769 dollars 69 Avec le petit 69 qui va bien Enfin c'est Vous imaginez quoi On vous fait une donation De 2000 dollars Plus de Quasi deux mois de salaire C'est C'est de la folie Et les petites donations Avec les follow etc On les compte On les compte même pas Et comme on dit dans le sud MDR Cagole C'est pas faux C'est la Cagole La Cagole C'est ça Est-ce que je suis la seule A trouver ça complètement ouf Parce que personnellement Moi ça me serait jamais Venu à l'idée De faire De faire ce genre de choses Ouais mais il y en a Qui sont prêts à tout pour réussir aussi C'est trop innocent quoi C'est comme dans la vie de tous les jours Dans les concours de Miss Enfin Tu vois Enfin pas les concours de Miss Mais pour te faire connaître Regarde Il y a des gens qui sont fait connaître Parce qu'ils ont montré leur cul Tu prends les sextapes des stars Enfin même Les meufs qui ont Mais je veux dire Sur Twitch Qui est une plateforme Bah Clairement De diffusion De jeux Je sais pas Moi ça me serait pas mieux L'idée d'essayer de faire ça Après ce que Pliskin Après ce que Pliskin Nous dit Pliskin Hunter Et je pense on le rejoint tous Sur ce point là Il dit Je sais que les femmes sont libres De leur corps Mais les femmes qui font ça Ne ressentent pas de honte A être over sexualisées Pour de l'argent C'est limite de la cyber prostitution C'est pas limite C'est de la cyber prostitution C'est de la Surprendre Ou je ne sais quoi Mais tu peux très bien Une prostituée Et avoir du respect Pour toi même Faut pas non plus confondre C'est ça j'en connais beaucoup Clairement Je parle des nanas Qui font comme ça En caméra Sur Twitch Après je peux vous raconter Si tu fais ça T'as pas de respect Pour ton contenu Un peu C'est tout ça Que je voulais dire Je pense qu'elle a respect Pour son contenu Vu que c'est ça Son contenu Le travail Moi je trouve ça Un peu normal Je veux dire Elle a des atouts Elle s'en sert Enfin je ne sais pas Comment dire ça Mais moi je trouve ça Oui mais il y a une limite Je veux dire tu peux Il y a OneViewer31 Qui dit quelque chose D'intéressant C'est que Les gens qui font Des donations Sur Twitch C'est plus ou moins La même chose Que ceux sur Kickstarter On te met quelque chose En images sur internet Et tu mets de l'argent Tu mets de l'argent Des fois par dizaine Par centaine Par millier d'euros Alors qu'au final Ben C'est une plateforme Oui oui mais bon C'est Non c'est certain C'est Voilà tu fais Tu fais des donations Après on va Reparler du côté T'as des atouts On est d'accord T'es joli Tu vas pas te rendre moche Ou te mettre un masque Pour faire du Twitch C'est normal Mais après Il y a toujours Une gradation Et une limite Dans le truc quand même Je sais pas moi Je me dis Je suis une fille Je vais pas commencer Ok je suis joli Ok j'ai un décolleté Je m'habille comme je veux Et on sait que Pour certains mâles Et même femmes Parce qu'il y a aussi De la misogynie Du côté féminin Une fille qui va mettre Un décolleté Peu importe Même un petit décolleté Regarde ça C'est une pute Etc De base c'est de la jalousie Je veux dire Il y a une limite Entre ça Et en plus Tu twerk Parce qu'on te donne On te donne 5 dollars Moi j'aime pas le twerk Ouais j'aime pas le twerk Non t'aime pas le twerk Ouais c'est ça C'est pas près de m'arriver Moi je l'ai vu J'étais beaucoup déçu On sort pas le dossier C'est vrai pas le dossier privé C'est ça Rien que sur le twerk Je te souviens de Humbert Qui twerk sur l'unique Je veux plus me souvenir C'est fini C'est quelque chose Que je veux oublier Chez Titan Juste un tout petit truc En fait Je la connaissais Cette personne Je me suis trompée Je la connaissais A cause de son méga buzz Sur sa petite culotte Voilà Ça m'est revenu Parce que j'ai cherché l'article Quintaine Quintaine Oui quintaine Ah oui Je suis sur son blog Et j'avais un doute Si c'était bien elle ou pas Du coup je t'avais Des culottes Sur son moteur de recherche Et c'est bien elle Donc lui je la connaissais Finalement Mais après je C'est quoi le truc Ouais ok Ça a parlé de culotte Ça intéresse des gens On veut du dossier C'est quoi la culotte Ça avait fait un énorme buzz A tel point Que ça avait été repris Sur mademoiselle Et d'autres sites Entre guillemets Sérieux Parce que ça s'est fait Défoncer pour Pour cet article Explique un peu Au viewer Parce que Honnêtement Ça remontait loin C'était vraiment Tout début de blogueuse Quand ça avait démarré Ce buzz Mais Je m'en souviens plus Je sais qu'elle avait fait Peut-être une photo Ou un article Trop à guicheur Je sais plus ce qu'elle a foutu Ça n'a pas plu Et elle s'est faite défoncer Par plein 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 de personnes Et en fait Je crois qu'elle s'est adressée Au waiter Et du coup Les articles Ont repris Enfin les articles pardon Les médias ont repris cet article Et son bad buzz Enfin bad buzz Son histoire Pour dire Oui voilà Regardez ce qui se passe Dans l'univers des jeux vidéo Il y a ça Il y a ça Il y a ça Et ainsi de suite Mais après Vous en parlez plus en détail Je suis désolée Je pourrais pas Parce que ça Ça remonte à 2 ans 3 ans Il me semble que c'était Elle avait mis en fait Des culottes Game Il me semble Et en fait Elle avait mis Venez voir ma petite culotte Ou quelque chose comme ça Il me semble que c'était ça Et en fait Elle parlait pas du tout De sa culotte C'était juste en fait Des photos De sous-vêtements En fait Et C'était tellement Aguicheur Son titre Que ça avait fait Un putain de buzz Alors il me semble Que c'était ça Après je suis pas sûre Mais il me semble Que Je te rejoins Je pense aussi Que c'était ça Mais c'est comme ça Que je l'ai connue Parce que je voulais comprendre Qui se faisait défoncer Sur internet Et comme c'était une femme Je me suis dit Bon bah Peut-être qu'elle se fait défoncer Parce que c'est une femme Et en fait Et du coup Je suis très surprise D'apprendre Comment dire Qu'elle est désagréable Hier elle Ah ouais Elle est complètement désagréable On vous mettra le lien De l'article Sur Sur la page Nordsprod Ah oui Tu l'as mis sur le chat Ouais Ok bah voilà On la remettra aussi Sur la page Nordsprod La page Facebook Mais oui Après c'est Il y a aussi le problème Du Du Comment dire Du Quand tu publies du contenu Tu sais Que tu t'exposes A des choses pareilles Bon là C'est pour un Godwin direct Je m'excuse par avance Mais il y a le putaclic Il y a plein de Il y a plein de choses Mais C'est le fait que Par exemple Moi si je poste Certains types de contenus Je sais pas Moi je vais En dehors du jeu vidéo Je vais parler Je sais pas Politique par exemple Je vais parler de De guerre Bah d'office On va prendre la problématique Des migrants Je vais parler de la problématique Des migrants Je dirai Ouais c'est pas cool Des migrants Dû à mes origines ethniques Et à mes choix religieux Bah d'office Ça va influencer Donc quand je suis un blogueur Ou quelqu'un d'influence Je sais que quand je poste un truc C'est pas juste Ouais je l'ai posté C'est bon C'est pour parler de ça C'est pour rigoler Tu sais que quand t'es une femme Et que majoritairement En face de toi T'es T'as des mecs Qui vont réagir Sur Sur du Voilà Petite culotte et tout Ne dis pas que inconsciemment Ou plus ou moins consciemment T'es pas au courant Qu'en mettant le mot Petite culotte Ça chauffe pas le truc Tu vois Bien sûr Mais elle fait partie de Gameblog Gameblog fonctionne exactement comme ça Venez voir ce qu'on a vu Putain il y a un nouveau truc Que des trucs comme ça Ils fonctionnent C'est des Pythaclic Alors heureusement Elle de son côté Elle en devient une aussi Ouais mais ça après Pythaclic c'est C'est chacun C'est ça On en reparlera dans 20 ans Quand nous aurons fini ça Et On pourra y revenir Pas d'études Aucune idée de comment vivre au jour le jour Alors il y a Ling Goen qui nous dit Carole elle est mannequin aussi D'après son Twitter Tu sais d'après Twitter Je suis philosophe comme BHL en fait Non non Elle fait des photos Pour des sites internet Des photos de vêtements Vous avez vu ça Ouais mais c'est pas parce que t'es mannequin C'est pas parce que t'es mannequin Et tout Que forcément Enfin tu vois Tout le monde peut être mannequin Enfin c'est Enfin tout le monde Allez Tu peux être musicienne Tu vois Bonbon noir il est musicien S'il veut Tu vois Il dit ouais je suis musicien Je tape sur des bongos Je tape sur des bambous Et voilà tu vois Voilà je suis trader J'ai fait deux fois du forex Enfin Donc sur internet aussi Il y a le côté Où tu peux un peu Michtonner un peu truc Et après je suppose Que ça doit être très bien En mannequin Et qu'elle doit très bien faire ça Elle doit très bien gagner sa vie Avec ça Mais en attendant Elle reste quand même Je vais pas dire blogueuse Mais elle travaille quand même Pour Gameblog Donc Assimilée chroniqueuse Quand on est un peu populaire On devient très vite mannequin C'est pas parce que t'es Ouais c'est ça C'est parce que t'as une personnalité T'es connu Ça va vendre Il y a Cyprien Qui n'est pas spécialement Le roi des plus beaux A lancé sa marque de vêtements Qui s'appelle Marmol Bah ils vont énormément de vêtements Alors qu'au final Bah c'est pas un mannequin du tout Oui oui voilà C'est ça Bon après ça c'est Le produit dérivé C'est le marketing Et je pense que Quand Bonbon Noir disait Bah voilà Elle utilise ses atouts C'est une forme de marketing aussi C'est Bah t'as pas ton contenu On en revient A la première remarque Qui avait été faite C'était en gros Bah oui t'as des boobs Mais derrière S'il n'y a pas le contenu Qui va derrière Malheureusement Ça marche pas comme ça On le sait que c'est pas Les films qui marchent le mieux Par exemple C'est pas les films Qui sont les plus intelligents Les plus jolis Les mieux construits C'est les films qui Bah voilà Un transformeur Ok c'est super beau Au niveau technique Voilà Ça reflète Ça reflète un truc Il y a de la bombasse Il y a des effets spéciaux De foufou Bah voilà C'est tous des trucs comme ça Et après Bah le côté Attention war Bah vous savez qu'une fille Elle va montrer ses nichons Plus ou moins Bah ouais Trop génial Bah c'est Voilà c'est du marketing En fait derrière C'est pour se vendre Et le problème c'est Quelle est la différenciation Entre Vendre Se vendre C'est à dire Sur ses qualités Ou se vendre En disant Bon allez Je sais que si je vais mettre Cette photo là Je vais un peu gratter des likes Je vais un peu gratter des trucs Ça va me faire un peu connaître Ça va m'aider Voilà C'est La question est toujours délicate Toute notre société Enfin fonctionne comme ça Je veux dire Regarde un peu Tout ce qui est télé-réalité Tout ce qui est Même les vloggeurs Youtube Et tout machin C'est tout sur l'apparence C'est tout sur l'apparence Ah bah oui C'est de l'audiovisuel C'est du média Donc d'office C'est sur l'apparence C'est à dire Elles le font Enfin moi je leur reproche Pas vraiment Parce que je veux dire Il y a un public pour ça Donc souvent on l'entend Les filles en tout cas Qui se font reprocher ça Elles se défendent en disant Ah mais les autres Qui disent ça C'est des jaloux De temps en temps Je me dis Peut-être qu'il y a Certaines personnes Qui disent Oui bah Nous on veut pas le faire Parce qu'on a une fierté Un truc du style Mais si jamais Elles pouvaient le faire Et que ça allait apporter Une grosse audience Je pense pas Pour que les gens Cracheraient dessus Bah on va Allez On va être honnête Avec tout le monde Ici présent Et clair Sur Nordsprod par exemple Je sais qu'il y a des choses Que l'on fait Pas pour faire putaclic Ou des trucs comme ça C'est du contenu Qui nous intéresse Mais on sait que Ce contenu là On va le diffuser On sait que ça va gratter des likes Enfin gratter des likes Ça va être tu vois Connu Et je vais prendre le concept Tout con de SocialNords L'objectif c'est de mettre Des gens ensemble Pour mettre la lumière Sur d'autres projets Qu'on a En plus que Voilà ici Bah si on a Si j'ai invité Mary Gann Max etc C'est parce que C'est des gens Que j'apprécie Que je connais Un minimum Pour me dire Bah ils ont du débat Enfin pour tout le monde Ici présent Flowie je la connaissais pas Je fais confiance A Mary Gann Elle me dit C'est une amie à moi On a fait La première émission ensemble C'est super bien passé Il y a un bon feeling Et je la trouve sympa Et ça me fait plaisir Qu'elle soit là Mais de l'autre côté On va pas cacher Que c'est toujours cool D'avoir commis Flowie Avec une grosse communauté Twitter Une grosse communauté De son blog etc Qu'elle va pouvoir amener Et découvrir d'autres choses Et ça on le cache pas Après si commis Flowie Elle se retrouve demain Avec 10 followers On va quand même Continuer à l'inviter On va quand même Continuer à la faire venir Parce que son avis nous intéresse Et qu'elle ne sait pas C'est vrai C'est vrai Mais on va pas le cacher Call me Flowie Demain elle a 8 millions De viewers De followers Sur Twitter Et elle va faire Je suis sur Social North Trop génial Ça marche bien Venez voir On va pas faire Ah non non les gars Ne fais pas de pub Ne fais pas de truc Bah nous ça va nous faire plaisir On se dit génial C'est du réseautage Et d'Office On a 3200 dollars Mais il y a quand même Une différence entre ça Et le fait que Par exemple Je pourrais très bien Dire Ah bah toi On a reçu des propositions De gens qui voulaient streamer Et qui voulaient faire des vidéos Pour Nordsprod De l'agente féminine notamment Qui étaient plus enclin A faire A faire les Excusez moi le terme Les putes Tu vois Gros nichons etc Mais qui n'avaient ni La mentalité de Nordsprod C'est à dire le côté cool De second degré Et tout ça Enfin du moins Qu'on peut intéresser Le côté un peu critique aussi Et voilà Moi j'ai fait Bah oui ok c'est cool Mais ça ne m'intéresse pas Plus que ça Voilà C'est On va On va Ça c'est pour les enfants Ça c'est On va essayer d'éviter Mais bon Alors Je vais essayer de regarder Un peu ce qu'on nous dit Sur le chat Parce que c'est super important Je vois Malocrane Qui nous fait La community manager Et So call me Flowy Qui voilà Elle gratte des viewers Sur notre propre Ça se paye ça Elle met des loves Et tout ça Bah attends Ils me disent C'est grâce à toi Qu'on est là Je suis contente Bah voilà Tu vois Et nous on le sait Que c'est grave Bah là on te doit tout On te doit tout On t'enverra la facture après C'est ça On avait envie de travailler pour toi Voilà Allez Flowy Engage nous tous On se met nu On se met nu Pour nous fouetter Il y a un mec à m'occuper sur mon blog C'est bon Quoi ? Bah tu nous fouetteras On aimera ça Tu nous attacheras avec des boules dans la bouche Mais Mais ouais donc Voilà Des boules d'Annie dans ma bouche Ah oui Les bonnes sucettes à l'Annie Elles sont grosses Elles sont grasses Et donc La qualité n'est pas là Pourquoi il y a autant de monde ? Bah on ne sait pas On ne sait pas C'est peut-être les boules Ce qui tendent depuis tout à l'heure C'est méchant Non non C'est pas de nous qui parle Non non C'est pas la troisième fois Non Commence pas C'est la troisième fois Tu l'as déjà dit minimum De quoi je suis sûre C'est la troisième fois C'était repartir à zéro A partir de la pub Là c'est deux Je fais les règles du jeu Je décide Là on est à un Un avec Max On va savoir qui va se mettre nu C'est déjà fin moi Merde Je dois reprendre une perruque Putain Bon bah je ne ferai pas ça Avec bonbon noir Parce que sinon mes parents Vont quand même demander Ce que je fais avec lui A chercher une perruque Vieux dossier Non voilà Après pour en Pour en revenir Au débat de base Et à la question de base Est-ce que ça Enfin ça aide au succès D'être une fille sur internet Moi je pense que oui Honnêtement Objectivement ça aide Ça aide quand t'es une jolie fille Ça aide quand t'es une fille Déjà parce que tu as Non non pas jolie Quand tu as des atouts Non Non même quand t'es une fille Quand t'es une fille Déjà t'attire l'attention sur internet Point de départ Est-ce que ça aide Tu vois au succès Je dis ça aide au succès C'est pas ça fait le succès La question Non 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 Mais toi ton blog T'as quand même du succès Toi qui ne te montre pas Bah si Elle a du succès Pour d'autres personnes Oui pour d'autres personnes Qui sont extérieures Etc Oui bah j'ai 2000 fans Ou je sais pas combien de fans Sur Facebook C'est génial Et j'en ai 700 sur Twitter Mais pour moi C'est pas ça le succès Je suis pas le genre de meuf Qui va Qui va bander à l'idée D'avoir 500 fans Parce que Un succès c'est beaucoup plus que ça Pour moi c'est Non pour moi je me considère pas Comme une blogueuse à succès Mais les gens peuvent venir Oui mais ils vont venir Ils vont venir aussi C'est plus les jolies filles Qui attirent Que les filles Qui sont banales Attends Y'a Bayonne L. Sia Qui nous dit Oui enfin Vous vous moquez un peu rapidement Des putaclic je trouve N'est-ce pas Ce dont vous souhaitez le plus Quand vous écrivez un article N'est-ce pas Ce que vous demandez A vos followers A la fin de l'article De quoi De suivre Et de trucs C'est ça que tu veux dire Bayonne Dans mon cas Je parle que pour moi Et c'est un truc qui m'agace Je ne le fais pas Ce genre de choses Parce que j'estime Que si la personne Lâche un commentaire Like ou faire ce qu'elle veut Elle le fera d'elle-même Je vais pas faire ma roumaine En mode Oh mon dieu s'il te plaît Lâche un com Je sais pas trop quoi Donc clairement Ce genre de mentalité Je ne l'ai pas Mais je peux comprendre Que beaucoup de personnes Dans un blocosphère Le fasse Parce que ça fait partie Du jeu Entre guillemets Après on va On va résumer le truc C'est vrai qu'il y a des gens Qui vont C'est pas parce Enfin c'est pas ce que tu dis aux gens N'hésitez pas à commenter A liker Etc C'est aussi pour avoir un avis C'est par exemple moi Sur mes vidéos youtube J'utilise ça pour me dire Ce truc là Ça a pas intéressé les gens Et je veux comprendre pourquoi Ça ça a intéressé les gens Et je veux comprendre pourquoi C'est pour améliorer aussi C'est pas spécialement pour Oh oui Liker Je suis le plus beau Quand tu demandes aux gens De commenter Que tu poses une question Ou quoi que ce soit Ou même de partager S'ils en ont envie C'est vraiment pour avoir un avis Tu fais pas ça T'écris pas que pour toi Sinon tu écrirais un journal intime De ton côté C'est fini C'est ça La différence entre avoir du respect Des réponses Une interactivité Et avoir rien du tout Et juste dire Ecoute moi je suis connu Oui aussi C'est Mais Le truc On va pas le cacher C'est que Ça fait toujours plaisir Quand vous avez Enfin de la reconnaissance C'est aussi Enfin je pense Si on fait tout ça Ici autour de la table Peut-être pas pour Bonbon noir Enfin peut-être moins pour lui Mais quand vous mettez Chacun votre contenu Flory t'écris un article Ou tu fais un post Instagram Ou n'importe Quand Allez Max Tu sors un épisode De Level Up My Geek Ou Mary Gann T'écris un article Aussi sur ton blog Enfin vous Vous allez pas dire Qu'avoir des likes Ça vous fait pas plaisir Et ça vous fait pas Enfin Un peu de reconnaissance C'est toujours plaisant Non non J'aime pas Voilà Bah alors Tu devais créer des livres A la place Que tu vendrais Il y aurait pas de Tu vois Il n'y a pas de likes Sur un livre Eh ouais C'est vrai Dans 12 minutes Il y a le Nintendo Direct C'est vrai J'oubliais Ouais Nintendo Direct On vous a déjà liké Sur la page Sur la page Facebook Northspod Bah oui On a comme ça On a des mêmes Non c'est pas vrai On a pas tout On a pas liké On a mis juste quelques détails Non Il y a personne qui saura Bah c'est fin 2016 Toujours Voilà Oui Du coup Nintendo C'est ça Mais voilà Après bah On refait un dernier tour de table Mais Voilà Bah tiens Bonbon noir Être une fille Est-ce que pour toi Ça aide au succès sur internet Avec tout ce qu'on a dit Non Être une jolie fille Aide beaucoup sur internet Donc être une jolie fille Aide au succès C'est différent Je veux dire Être une fille C'est différent D'être une jolie fille Et là ça aide beaucoup Toi Flouie Être une jolie fille Est-ce que ça aide sur internet Alors je parle pas de jolie en général Mais je pense que c'est surtout Le fait que c'est un point de vue différent Et donc du coup forcément On va plus s'attarder sur quelque chose Qu'on a pas l'habitude de voir Après forcément Si t'as une jolie poitrine Et que tu la montres à tout le monde Ça va beaucoup t'aider Alors Ça a coupé Donc on a entendu Si t'es jolie Attardée Et grosse poitrine Ça marche Merci Flouie Malocrane Être une fille Facile-t-il succès sur internet ? Moi je pense que ça dépend Du public visé En fait Clairement Si tu Mets des grands décolletés Et que tu montres tes boobs Parce que Tu veux attirer Du putot Ou du frustré Et que t'es connu pour ça C'est vraiment Le public visé Le problème Ou l'absence de problème En fait Ah mais c'est quand C'est joli Je veux dire T'es pas obligé De montrer tes seins Je veux dire Par exemple Une nana qui est super Très mignonne C'est Michelle Phan Qui fait une chaîne YouTube De maquillage Elle est plate Elle est asiatique Oh le cliché Mais elle est très jolie Et ça attire les gens Enfin Je veux dire Tu regardes Parce qu'au début Tu dis Ah elle est jolie Et puis machin Puis tu regardes son truc T'as rien à foutre Sans maquillage Mais c'est juste Pour regarder Tout ce qu'elle fait Et petit à petit Je veux dire Ça accroche Si elle était laide Et qu'elle était plate Et qu'elle était Enfin voilà On s'en foutrait De te dire Ok bon L'autre elle se maquille Et tout machin Tu t'en bats les couilles Mais le fait que ce soit joli Tu restes un peu plus longtemps Après on nous dit Sur le chat Être une fille Qui se sert de ses boobs C'est du cheat Tu fais beaucoup de chiffres Mais t'as commu Tes vidéos sont un cheat Et t'es plus une personne Tu deviens un objet Et Ling Nguyen Qui lui répond Mais les résultats sont là Ouais mais voilà C'est un objet marketing Ça c'est pas faux Et c'est vrai qu'après Ça dépend ce que tu cherches Est-ce que tu cherches L'objectif Le chiffre Ou est-ce que tu cherches Bah le On va dire la qualité Bon c'est pas parce que T'es une fille Avec des beaux boobs Et des beaux attributs Ou voilà Où t'es jolie Que forcément tu fais du caca Mais ça reste aussi Est-ce que tu T'en as rien De vers un produit marketing Ou non Bah Max Si t'étais une fille Develop my geek Tu penses pas que T'aurais beaucoup plus de vues De likes Et de Une fille qui se montre Bah je veux être franc Il n'y a pas que sur internet Que ça fonctionne Moi qui travaille dans le commerce Enfin dans le commercial Tu vas rentrer dans une pièce Tu vas aller vers la personne La plus esthétiquement Belle Je sais pas pourquoi Mais tu n'auras plus Tu vas voir quelqu'un de vous Bah après il y a aussi le côté Enfin il y a des mécanismes Sur internet oui Ça ne me déroge pas à la règle Mais il y a aussi des mécanismes De société Et ça c'est Que je vais regarder un peu Pour préparer l'émission C'est le côté Que t'as tendance A te tourner Vers une présence féminine Parce qu'il y a ce côté là Rassurant Il y a le côté Tu vois Un peu espèce d'instinct Enfin Maman quoi Tu vois Ça joue sur plein de trucs Ta souris sur le nez de la fille C'est pas moi C'est la vidéo C'est pas moi qui met ma souris Ma souris est bien ailleurs Bonbon noir est en train de la découvrir Mais ouais donc c'est vrai que c'est vrai que c'est un sujet qui est fort vaste Il y a énormément de points de vue Il y a énormément de choses à faire Alors on demande mal au crâne C'est toi Arrobas mal au crâne sur twitter Non Pas de chance J'ai supprimé ton compte Ça recommence Voilà ce poisson gras Ah c'est pas salope matérialiste C'est ça Ah bah voilà On en joue sur ça Tout le monde va savoir où me chercher Heureusement que j'ai beaucoup de pseudos C'est ça C'est en train de me dégoûter ces boobs à l'écran C'est vrai c'est vrai Mais à la base je vous jure J'avais mis d'autres vidéos Attends 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 Pardon 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 Malocrane tu viens de dire la troisième boobs Et voilà Une personne qui va se faire une petite moustache au marqueur Dès maintenant Bah non j'ai des cheveux Non non c'est pas Tu vas te féminiser Tu vas te masculiniser Ok Ou à un mascara Ou à un crayon Je vais me faire une barbe et une moustache avec mes cheveux Vu que j'ai des longs cheveux Ça va être bien Ok Ok si tu les coupes pour faire ça Non c'est lui non Ah bah c'est toi qui as voulu C'est Je coupe pas mes cheveux hein Mais si Mais si tu vas te couper les cheveux Ça repousse hein Ça sera pour les 1 an de Social Nerds On fera le concours de celui qui dit 3 fois le mot untel Il se rase la tête tu vois Il se coupe un bras Ça ne repousse pas En tout cas c'était bien cool pour ce deuxième épisode J'avais mis vraiment je vous jure j'avais vraiment mis d'autres vidéos J'avais mis des gens Bah il y a un peu la vidéo de Kayani qui est diffusée Il y avait aussi des gens qui ont du succès En étant des filles Parce qu'elles font des trucs de filles entre guillemets Comme Enjoy Phoenix Voilà Que tu adores Mary Gann et tu regardes toutes ces vidéos en boucle et à la chaîne Il y avait aussi la fameuse Michel Fan Qui fait des vidéos vraiment super classe super cool Donc voilà il y a je pense un petit peu tout Il y a un truc aussi je veux dire sur Twitch par exemple Je veux dire évidemment sur Twitch Les filles qui sont sur Twitch Est-ce qu'elles montent toutes leurs poitrines ou pas ? Non 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 Il y en a qui le font pas ou qui jouent normalement ? Oui 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 il y en a Et attendez je vais Dans les gens qui ont dit Il y a la copine de Squeezie qui a carrément eu un cancer Qui n'a plus de cheveux ni rien Qui n'hésite pas à se montrer sur la webcam quoi Ouais Ça c'est un sujet très délicat dans la communauté Non non Mais par exemple On en parle vite fait On en parle vite fait de ce problème là Enfin problème là de cette question là Avec notamment le cadre de la maladie Et notamment je vais vous le dire Avec l'affaire Squeezie et sa copine Donc déjà comme vous le savez plus ou moins Voilà on va pas rentrer dans la polémique Mais Squeezie est un fort penchant de PewDiePie Fortement inspiré Et sa copine Pour la petite truc PewDiePie et sa copine Voilà on fait une chaîne ensemble Ça marche super bien Squeezie a plus ou moins fait la même chose Avec sa copine et tout Et quand sa copine a été malade Il y a eu beaucoup de vidéos Genre voilà C'est une leucémie qu'elle a C'est ça ou un cancer ? Je ne sais plus Elle a fait une chimiothérapie Voilà elle a fait chimiothérapie Et vraiment on est tous On l'encourage vraiment Dans sa démarche et tout C'est cool Difficile d'en parler Je pense que c'est compliqué Mais il y a eu ce côté là aussi Putain ouais vas-y T'es malade Alors t'attires l'attention Et regarde Tu fais croire que Alors que ça l'est pas Et c'est vrai que Le truc il était un peu limite Aussi à ce niveau là Et voilà c'est un peu Un peu des sujets délicats aussi Quand tu fais croquer la famille Pour diverses raisons Pour des côtés cool Et des côtés moins cool Et juste après Non non ils ont fait des vidéos ensemble Parce que lui était connu Et tu sais quand les couples Ça marche sur internet Dans la vie réelle ça marche Tu vois donc il joue Elle a fait sa propre chaîne Elle a fait sa propre chaîne Après elle a fait beaucoup de vidéos Ouais avant Squeezie Enfin non en même temps Ou après je sais pas trop Et elle a fait beaucoup de vidéos Sur la maladie En mode un peu Bon c'est mon avis Ça ne concerne que moi Un peu la pleurniche Ça joue un peu la corde sensible Un peu trop Tu vois C'est peut-être Elle est comme ça dans la vie de tous les jours Et on lui a beaucoup reproché ça C'est un peu dégueulasse Mais la limite On ne sait pas trop où elle est Et c'est vrai que c'est aussi Une problématique Et malheureusement ça Des fois on ne peut pas faire La différenciation Entre le fait qui est intentionnel Ou juste le besoin de reconnaissance De déclarer sur un sujet difficile C'est pas facile à vivre une maladie Donc imagine Tant elle voulait partager ça avec les gens Pour qu'elle puisse donc en parler Se soulager Et les gens Enfin j'ai pas vu les vidéos Donc je ne peux pas te dire Mais moi je pense qu'elle a peut-être voulu Ah oui non ça c'est certain Mais la limite est fine Tu vois Entre les deux Il y en a beaucoup Elle avait quand même le courage de le faire aussi Elle a le courage C'est ça D'un côté La défense On a le courage de le faire Et on ne souhaite ça à personne Vraiment à personne De l'autre côté On va prendre peut-être un cas plus facile Qui est celui de Diablo X9 Qui pendant pas mal de vidéos A pleurniché sur le fait Oh c'est avec ma copine C'est fini J'ai arrêté Je reprends J'arrête Je reprends J'arrête Maintenant il a repris Ça se passe bien Et tout ça Mais c'était quand même Le plus gros youtubeur francophone Clairement Et bah non Parce que justement Il a eu ce côté pleurniche Et les gens ont dit Ok mec Va te faire foutre Tu vois Je veux dire C'est bon Ça a passé un temps Et ça Son sponsoring de Jovideau.com A cessé grâce à ça Et enfin Moi je trouve que c'est grâce à ça Parce qu'il était un peu chiant Et au final Bah à force Les gens l'ont quitté petit à petit Vers d'autres Mais c'est vrai que c'était un des premiers A se lancer dans les let's play Etc Sur Le francophone en tout cas Celui qui avait la plus grosse Plus heureuse vue Alors Juste avant qu'on termine Avec le Vraiment Il reste 3 minutes J'aimerais bien parler D'une chose que j'ai vue Alors Je mets juste La page En question Excusez moi J'essaye de Il y a les pubs Il y a les pubs Attends Alors attendez En fait Je me remercie On va parler d'un truc Que j'ai vu sur la communauté Sur un des forums Enfin De groupe Facebook Juste vous le montrer Si j'y arrive Voilà Donc c'est Lepocommun.fr Je vais vous mettre le lien Tout de suite sur le chat Puisqu'on parle de maladie Et donc en gros Pour faire vraiment un résumé pratique Il y a un ancien joueur De World of Warcraft Que je ne connais pas Je Voilà J'ai juste vu un mec Qui mettait le poste Je trouvais ça cool Dédé Qui a besoin En gros Qui est tombé malade Qui Donc atteint D'une amyotrophie spinale Donc c'est une maladie neuromusculaire Il n'est pas à l'aise Avec ce genre de choses Mais en gros Son seul moyen de sociabiliser Ça reste son PC Pour avoir le contact à l'extérieur Il ne peut pas sortir Etc Il fait un appel au don Il est à 480 euros récolté Il a besoin de 678 euros 43 678 euros 43 Pour s'acheter un peu Grâce au petit logiciel Je peux assister un contacteur En fonction Comme par exemple Le clic droit de ma souris Etc Donc il a besoin d'un instrument Pour continuer à utiliser son PC De manière correcte Ça coûte Si tout le monde met moins d'un kebab Dans ce truc là Dans le pot commun Ça permettra d'acheter ça C'est un truc de la communauté Le mec ne demande pas énormément C'est 670 euros Il y a pour le moment 20 participants 480 euros Si tout le monde met 5 euros 1 euro 2 euros Je ne sais pas combien On peut mettre minimum C'est cool Moi je veux juste faire passer le message C'est Nordsprod On aime vraiment bien faire passer le message De la communauté Donc surtout n'hésitez pas Si vous avez envie de faire une donation Parce que l'émission Vous l'avez trouvé cool Ce serait cool que vous le fassiez là Moi je m'en bats les couilles Des donations Que vous pouvez faire Voilà Donc ce serait super sympa pour lui Et encore je répète On n'y gagne rien Il n'est même pas au courant La personne qui a passé le truc Il n'est même pas au courant Voilà C'est juste qu'on se dit On relaie le message de la communauté On espère que ça ira bien pour lui Et on lui fait des gros bisous A Romain Dupont En question Voilà Oui je mets le lien tout de suite Voilà il est 23h Le Nintendo Direct va commencer Donc on va dire au revoir à Flouie Parce qu'elle va se barrer instantanément N'est-ce pas Flouie ? C'est ça J'y cours Donc voilà j'ai mis pour moi Bonjour Flouie Bonjour Aline Salut Salut On ne sait pas si elle sera là dans deux semaines On ne sait pas si on sera là nous dans deux semaines En tout cas à mon avis il y aura un troisième épisode Et ce sera sur la rage Donc voilà Un mot de la fin pour Flouie Un petit au revoir Des gros bisous Voilà Mal au crâne des gros bisous Voilà Deuxième fois Une bonne soirée à tous On vous dit à la prochaine Bon Nintendo Direct Ça part de Star Fox Zero Des boules à l'air Et nous on va aller se branler Et voilà c'était la troisième fois Pour vous C'est ça Mais ça compte plus Ça compte plus Donc là Le défi Putain mais j'ai encore perdu Ça me fait chier Sur ce Prenez soin de vous On vous dit tous A la prochaine Des gros bisous Et à dans deux semaines Salut Salut Oui 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 Avant qu'on rentre l'antenne Allez Non il y a quand même un gars super connu Qui vient de se connecter Je voulais lui faire un bisou A lui aussi Voilà C'est qui Je t'aime très fort Le grand monarque Le grand monarque D'accord On t'aime aussi Le grand monarque T'arrives à la fin Salut tout le monde Les enfants Bonsoir Oui clairement Pédé